bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme on se retrouve ici à des mois ça voilà il ya du monde dans le chat à la troisième de caméra juste ici on n'a pas de on n'a pas d'angle vraiment très très large on a rajouté le dernier en plein d'appels si la prochaine fois on essaiera d'avoir des angles un peu différents voilà on se retrouve ici on est à athènes je n'avais jamais vu ce nouveau générique écoute c'est le générique global on aura un générique la semaine prochaine spécifique pour pour ça comment il va mon gars surtout il ya des gens que je connais dans le chat bonjour florian bonjour kévin ça lui aussi bon moi je vais rester vous avez vous connaissez un peu s'habituer de rester comme ça ça on m'entendra et on ne verra pas on est actuellement à athènes on a des plans ils sont pas beaux rire de moi ça j'en j'ai mis à lui regardé les t-shirts les tirs ouais c'est les t-shirts sur tout la petit t-shirt moi si j'aime bien aussi moi si je suis si la sur la team auto bien sûr tu as pas mis ton t-shirt tu nous as fait attend ce que j'étais tenu pour éviter de se faire man sur twitter hop là petit happening subtil trucage évidemment j'avais le c'est pour montrer j'ai un short photo aussi si sponsorisé c'est pas du tout ça va faire plaisir à thibault parce que sinon après ils vexent on va travailler un peu là dessus donc voilà donc on a ce petit c'est pas bon c'est pas les sept premiers de l'agent donc c'est pas les caméras optimales je vous montre pas comment c'est là devant nous mais c'est un chaotique mais le bordel ouais un peu le bordel montre au bord des corps je fais un petit je ferai un petit une petite story après et voilà donc du coup vous avez nos différentes alors je pense que à battre on a déjà perdu une caméra on a perdu la 2 c'est n'y j'aime pas leur tête et ben alexi ce que je te laisse introduire nos invités quand je vais essayer d'aller d'aller voir ce qui se passe avec notre caméra mur de fou je regarde celle celle qu'elle a là il n'y a pas de points rouges comme à la télé je suis jamais allé sur la télé mais écoutez on est donc c'est le preuve la première semaine les premiers jours on est arrivé samedi avec muriel georges est arrivé aujourd'hui ouais et on est à la no code house on est à thènes on a un grand appart voilà qui est bien isolé là on entend pas trop la rue on a plus de rue là il faut pas y penser mais voilà alors on a des voix un peu bizarres pour muriel et pour moi on a des petits problèmes de tout etc voilà d'ailleurs n'hésite pas muriel quand tu vas prendre à côté et voilà et donc comme dans la première de code house qu'on a fait à lisbonne on va chaque semaine chaque invité dédié à un petit live pour découvrir la vie et l'oeuvre de différents invités cette semaine aujourd'hui on va s'intéresser d'abord à georges et en plein jet lag mais qui en forme ouais très en forme tu vas nous dire tu vas nous dire d'où tu viens pourquoi pour et puis après ce sera muriel jeudi j'espère que ma voix ira mieux voilà exactement c'est qu'on a renversé du coup pour des questions techniques que du coup tu l'as dit ou pas je ne t'écoutes pas en fait non mais tout j'ai récupéré cette caméra qui est sur vous parce qu'elle avait un outil automatique mais voilà maintenant on a un plan vraiment c'est là que je veux dire on peut moins dire de bêtises là exactement c'est trop mais c'est et bah écoutez je pense qu'on y avait donc georges d'habitude c'est stan qui pose toujours la première question c'est souvent ça qui débute après il s'en va après c'est à l'ex qui finit exactement on est perturbé là comme ça ça me laisse le temps de rejoindre c'est vrai pardon excuse moi est ce que est ce que niveau sont et c'est on nous entend bien parce que tout le monde n'hésitez pas à nous dire dans le chat on a joris qui est là dans le chat alban qui dit big up muriel on parle de chaussettes chaussettes alors c'est laissé les lives donc on a pas mal de gens qui sont là voilà l'ouzo c'est parfait pour soigner les gorges il ya des connaisseurs dites nous dans le chat si vous êtes allé en grèce déjà si vous êtes allé à terry et la différence entre l'ouzo et raki qu'on a qu'on a découvert aussi à pas longtemps après on viendra surtout à genre c'est quand même plus intéressant à savoir la différence du coup c'est pas de bêtises le raki qui est une eau de vie à base de raisins et l'ouzo qui est plutôt en alcool à base d'anis et l'oracle de crête je crois que l'ouzo c'est quoi la différence entre une liqueur et une eau de vie alors très bonne question j'ai appris ça également quelques jours je sais pas la réponse si les gens savent non c'est une liqueur c'est infusion de plantes je pense pour moi liqueur il ya forcément c'est plus sucré plus sucré est ce que il ya du sucre c'est distillé dans la liqueur c'est un peu plus sucré c'est justement ce qu'il ya une distillation une macération je dirais donc l'eau de vie est plus fort mais les pèches sont très bons dans les gens qui regardent ainsi vous savez en fait on tire un paysage de rêve pas forcément là derrière mais par contre avec des questions techniques on peut vous faire vivre un petit peu alors je ne peux pas vous emmener jusqu'à l'acropole mais je peux vous faire vivre sans l'acropole ça va être tu peux montrer l'envers d'une n'en tire pas tirer le le sauna pour homme alexander sonar la rue la vue sera pas folle on avait même un petit cinéma français en face il ya un film français qui était à la cinémathèque c'était un film avec bel mando rififi ça s'appelait vous que je connaissais pas français on sait dix mètres un gros plan sur l'air j'aurais dû devenir caméraman en fait c'est donc partons oui genre comment vas-tu excellent très bien arrivé aujourd'hui je suis arrivé aujourd'hui vers midi avec constantos constats le chauffeur très bien un peu fatigué parce que pas beaucoup dormir dans l'avion je viens de boston ça faisait une dizaine d'heures dizaine d'heures de vol avec un arrêt à copenhagen mais très bien super content d'être là de l'autre côté la caméra alors comment comment ça se fait que tu vives aux états unis mais que tu parles français parlons pour du du début parce que je suis français à l'origine je suis de grande à grenoble et je suis partout j'ai fait mes études à grenoble école d'ingé à grenoble et la dernière année je les fais à montréal au canada et donc c'est j'étais parti pour une année juste pas d'un année d'école d'ingé et je suis resté maintenant ça fait 15 ans je suis en amérique du nord sur après le canada je suis passé à new york pendant une dizaine d'années et maintenant à boston depuis à peu près deux ans que je peux commencer avec une question personnelle est ce que tu es resté pour une par rapport à ta compagne où est ce que tu l'as rencontré après non ça aurait pu mais non c'est je suis resté plus pour le boulot en fait à l'époque puisqu'il avait posé la question comme ça aussi ouais non maintenant j'ai ma compagne qui américaine l'origine de boston on s'est rencontré à new york et donc c'est une des raisons pour laquelle je reste là bas puisqu'il me plaît donc tu n'avais pas été sur la bonne mais au début c'était essentiellement pour le boulot je voulais il y avait un gros écosystème à montréal qui se montait de start-up et c'est un super bon moment pour être à montréal et après j'ai voulu aller à je cherchais ou à new york ou à toronto ou à san francisco et j'ai atterri à new york dans une belle boîte c'est un texte en français un texte en anglais quand on parle là dessus sans français sur les salaires mais ça va rester jusqu'à la fin pour la réponse bien sûr c'est qui qu'ils demandent xavier xavier qui demande et on y arrive mais qui me dit je vais faire comme si je comprenais ce que c'est qu'elle est c'est quoi le nom des ames et on a patrice avec nous dans le chat à patrice ça ça fait plaisir parce que je sais que george et je suis un gros il le sait je suis un gros fan de patrice j'ai adoré regarder justement c'est l'épisode là au portugal ouais moi ça me rappelle vraiment l'inversion des c'est très cool je tiens de vos fans de patrice j'ai un peu un fan boy c'est un peu très cool bas c'est dans la continuité donc c'est vraiment c'est ça donc passons un peu un peu à toi j'ai du tout totalement oublié mes questions et moi j'adore il a dit gros fan de george aussi comme moi j'aime bien savoir qu'est ce que tu qu'est ce que tu aurais fait alors déjà ton du coup ton enfant comment ça se passait c'est quand un peu les envies les rêves à l'époque comment tu étais là dessus les envies les rêves à l'époque mais dans les années quoi à peu près à direct ok là je sais pas tabou non c'est pas tabou je suis vieux ici il ya surtout jean qui est jeune non j'ai 38 ans cette semaine jeudi voilà ça on sera même lancé en live ne le souhaitait pas tout de suite regardez pour le live de jeudi voilà ouais ouais je suis content de célébrer la athènes l'enfance mal j'étais assez intéressé par le informatique mais je me dis je m'identifie vraiment pas comme à comme un geek il y a beaucoup de gens qui se présentent c'est qu'ils étaient passionnés d'informatique dans la communauté no code on n'a pas tant que ça en réalité il ya pas mal de gens qui sont pas qui pas du tout du monde informatique quoi tu peux être par exemple et bah moi c'est inverse je suis non informatique mais je me considère pas comme un geek et pourquoi c'est parce que ce qui m'a toujours intéressé c'est là c'est plus côté produits et un peu entreprenariat que la technique pour la technique pourquoi tu considères comme un geek non mais c'est parce que j'ai une passion pour l'école techno et toi je trouve ça fascinant mais par contre je suis mauvais en techniquement en développement web etc t'as pas appris quoi c'est par contre je suis très passionné par le côté nouvelle technique c'est après ça veut tout rien dire soit c'est pour ça que moi je fais une différence entre geek et nerd pour moi il ya des référents manches des barrettes de rame alors qu'il ya une différence mais qui est pas celle à laquelle tu penses mais geek en fait à la base ça veut dire juste passionné de quelque chose tu peux être un geek of science geek of musique est vraiment passionné par quelque chose quoi de mais non c'est pas mais c'est après ça a été un peu détourné un peu la notion d'être passionné par un sujet nerd c'est un nerd c'est pas que ouais non non je suis sûr que non ok on a fait des recherches nerd il ya un côté déjà péjoratif très péjoratif geek un petit peu aussi en france mais en tout cas normalement aux états unis après ça c'est plus toi qui c'est mais de moins à moins de moins maintenant mais alors c'est de toute façon regarder des films des années 80 des films américains des années 80 nerd c'est le binocular qui peut-être est intéressé de sciences informatiques mais qui est pas cool quoi qui est pas il ya un côté très c'est une insulte un peu une heure de dire on nous dit en chat n'air de points passionnés des sciences et après heureux est un crac sur glade mais regardez enfin moi j'ai parce que du coup on a non s'est intéressé au bref à cette expression de geek etc la page wikipédia sur le mot geek est très intéressante ok et du coup de coup pas comme dit pas au final je faisais peut-être les mêmes choses qu'un geek mais je m'identifiais pas particulièrement là-dedans c'était quoi ta première rencontre avec la technologie ça veut rien dire mais c'est quoi ta première rencontre qui t'a marqué j'avais mon père travaillé chez hp huelet paca en france ouais c'est les noms des deux cofondateurs c'est français le hp non ah non ok ok d'accord non parce que tu as dit en france du coup j'étais ah non non mais il travaillait en france et ils avaient des bureaux en france et donc du coup on a eu internet en ce 94 que c'est relativement tôt à l'époque et donc j'ai découvert un peu ça au travers de grâce au boulot de mon père quoi j'étais exposé à l'internet parce que voilà comme ça que j'ai découvert tôt 94 c'était un peu tôt c'est les premiers bas c'est toujours relatif tu as toujours ceux qui était là depuis pas ce qu'en 89 91 moi c'était en 95 que j'ai découvert internet et à l'époque il n'y avait pas grand chose ouais sur le web c'est à peu près 84 mais les premiers ordinateurs où ils n'étaient pas branché internet donc m'aimerait là beaucoup sur l'histoire de l'informatique parce que quand on va on va s'intéresser à la carrière de muriel il va avoir des choses intéressantes aussi un petit spoiler pour jeudi elle est plus geek que nerd bon on va sur toi on fera un point là dessus tu avais un métier de rêve que tu voulais faire quand tu es petit genre tu te projetais en disant je veux faire plus tard je veux être je me projetais pas énormément d'ailleurs c'est marrant parce que je travaillais sur pas mal de side project de projets un peu parallèles quand j'étais au collège au lycée en informatique mais rarement je me projetais dans ce projet il pourrait être énorme et avec leur cul c'est intéressant parce que j'étais pas seul il y en a plein qui travaillent mais on avait des projets à l'époque il y avait ses lois on avait des forums et des choses comme ça qu'on créé il y avait des grosses communautés lorence et moi crêpe au sucre je sais pas si ça c'est des noms qui le rappelle enfin bref il y avait des grosses communautés un peu de personnes en ligne au début crêpe au sucre ouais c'était fait par un ouais c'était c'était super vraiment un peu décalé ça me rappelle un peu justement l'univers de patrice ouais c'était les forums jean qui faisait du design digue digue nandis que c'était après mais tu vois donc les moi j'avais créé par exemple un forum entièrement je voulais qu'elle a nécessité mais si je vais être au lycée par contre jamais je mettais je me projetais mentalement me disant mais ça pourrait être plus gros que ça l'est ça pourrait être un truc c'est un peu dommage parce que je pense que j'étais pas le seul on était tous un peu dans ce cas là et j'ai l'impression que dans d'autres univers particulièrement aux etats-unis où les gens qui ont fait ça tout d'un coup ils pouvaient ce prix culturellement il se projetait un peu plus ils ont pourrait peut-être grossir et grossir et enfin quelque chose de plus important donc il ya un peu une opportunité de manquer je dis pas que j'aurais réussi ou que les gens comme moi aurait réussi à aller plus loin mais au moins ça aurait pu être intéressant d'avoir cette mentalité on ne l'avait pas je pense à cause de la culture je pars et un truc qui est rigolo comme comme dit arnaud c'est que quand même dans les années des années 90 le web se résumait beaucoup à aurait pu répertoire de yahoo en faire de recherche et plus une notion de répertoire yahoo était un répertoire c'est avant d'être un moteur de recherche et donc tu naviguer en allant dans les sections du répertoire enfin tu as vu ou tu connaissais des sites spécifiques j'ai entendu parler aujourd'hui ou et de jeux vidéo point ça c'est des plus vieux sites français non si je me trompe pas ce que j'ai l'impression que je pense que ça existe depuis 98 quelque chose comme ça je pensais mais c'est un peu en plus enfin moi je me suis crois je me souviens d'y aller à la vue de la série à vérifier je sais pas si quelqu'un dans le chat peut nous confirmer la date le premier site c'était des styles comme on dit wikipédia et qui t'a ramené à d'autres sites les annuaires quoi un peu comme yahoo exactement le moteur de recherche dans yahoo je crois qu'il y avait un moteur de recherche mais qui était de la trace basique mais après c'est google qui était qui est c'est l'arrivée de google qui a fait moi qui est google d'ailleurs enfin moi je me souviens qu'il me semble que le moteur de recherche de yahoo était fourni par google mais genre moi j'ai au début j'allais sur yahoo quoi des recherches et puis yahoo c'est une boîte américaine qui qui a cartonné et qui s'est écroulée et qui maintenant c'est décomposé par des gens qui utilisent yahoo ouais alors tu sais ces grosses boîtes là il ya un momentum qui est énorme c'est quand ils arrêtent d'innover qu'elles arrêtent de s'améliorer elles peuvent encore survivre pendant 50 ans parce qu'il ya tellement toute une catégorie de la population qui habitué à ça et qui juste vieillit en utilisant le service mail par exemple c'était pas autre mail tu étais sur mon prénom un animal que j'adore le chiffre de date de création de ce compte là c'est pas toi qui l'a fait c'est le mon âge de création il a l'internet évidemment nous parle plein de trucs comme à chaque fois on parle d'altavista auteurs de recherche effectivement c'était populaire en france j'ai moins souvenir je connais c'est à l'époque mais j'ai utilisé moins après altavista je pense tu ferais même pas que peut-être qu'ils causent enfin voilà d'autres moi je me souviens avoir utilisé altavista ouais et 97 jeu vidéo point comme ah ouais ok c'était vachement tôt c'était très communautaire en plus tous ces sites là c'était essentiellement un peu et des gens des communautés et je pense que c'est je fais un parallèle avec patrice justement qui je crois dans un pot qui faisait l'analogie entre le no code aujourd'hui et l'aspect communautaire de l'internet à l'époque il ya vraiment un côté dont ils sont là parce qu'ils ont envie c'est des passionnés ils trouvent des acquis enfin une page html on va regarder la source d'un on va le mettre là je vais faire et ça se retrouve vachement cette culture dans le no code c'est lui qui me le disait et je suis tout à fait d'accord avec ça on parle de copernic et ensuite de des griffes tour sont des griffes tour je connais pas c'est très tôt en venant d'une unité le voyage rappelle des trucs à chaque fois c'est canapé chaussettes des caramels tout à l'heure et du coup quand tu du coup on va dire quand tu grandis c'est pas général j'ai fait un bac est ouais ouais mais c'est pas très bon à l'école j'étais pas très bon à l'école de la fin top 3 de la fin de moyenne c'était travail le comportement ce que c'était les notes les deux ne pas pas et que c'est ce pas terrible mais je sais pas très bon ça m'intéresse c'est pas vraiment truc et alors par contre et ben justement ce qui m'intéressait c'est un peu plus l'informatique enfin ça dit pour être honnête ce qui m'intéressait c'était juste aller avec les copains c'était pas non plus une c'est enfin ce que je pense qu'il ya des gens n'empêche pas l'autre ouais ouais c'est ça mais je veux dire si j'étais pas en mode il ya que l'informatique qui m'intéressait plus t'avais tu avais des amis t'étais pas le le mec voilà voilà le verre que stade m'a demandé de mettre par terre c'est le système qui l'a rendu et que j'ai dit qu'il fallait pas en verser je passe en si on vient c'est pas mais donc oui non c'est pas pas très bon lycée et je pense que j'avais envie de faire une école d'ingé enfin un peu il y avait envie enfin je trouve que c'est un peu le truc c'est un bien à faire t'as eu ton bac j'ai mon bac s avec c'est quoi le assez bien ouais c'est bien par contre c'est parce qu'à l'époque je sais pas il y avait sciences de l'ingénieur ça vous décrit que tu avais c'est dit quelque chose et si non et si ça s'appelait c'est quoi c'est un bac spécial non mais c'était un bac s mais il y avait ouais c'était moins cote c'était genre calculer détention calculer enfin c'est un peu technique mais c'était ça restait un bac s avec spécialité non ouais c'était où tu choisis c svt ou si si je me souviens bien un truc comme ça sans ingénieur ou science et vie de la terre ouais tout ça dans l'ombre dans le parapluie de bac s mais honnêtement ici c'était des bacs c'était assez facile c'était pas des trucs très difficiles donc c'est ça qui m'a aussi aidé à voir un truc ok au bac ah non mais ça faisait un bonus non c'était pas ça j'ai besoin qu'en terminer il y avait il y avait une des matières voilà on est en train de repartir dans un truc mais où tu avais un bonus sur une matière où tu as peut-être un mais si mais je crois que c'est ça mais je crois que j'ai fait ça aussi tu as fait si je crois et en fait j'en en mon coefficient parce qu'il y avait des coefficients au bac une genre en physique j'avais eu plus 2 c'est déjà coefficient 6 et plus 2 ça faisait coefficient 8 ok j'avais une ok bien débrouillé en physique et donc c'est pas les bacs quoi c'était finit bien avant ça nous est riquet moi qui ai eu ça ah t'as vu un bac f1 non j'ai pas eu un bac f1 mais c'était mes époques à moi où il y avait ff2 bah oui comme arnaud on a arnaud il nous parle des bacs c d etc tu peux arrêter de faire du bruce toi t'es plus sur le bac s avec option si comme ouais bah je connais pas je sais plus mais j'imagine on va se partager nos microbes merci mais du coup j'avais pas le niveau pour aller en école d'ingé alors ce que j'ai fait c'est ce que beaucoup de gens ont fait c'est un DUT tu faisais un DUT tu faisais 2 ans et ensuite tu rejoignais une école d'ingé et donc tu faisais pas classe prépa parce que j'avais pas le niveau et en fait c'est super parce que c'était DUT c'était technique c'était de l'informatique et donc là je suis passé vraiment j'aime pas le j'étais pas très bon lycée à je suis promis de ma promo pendant deux ans à DUT parce que c'est des trucs que j'aimais faire que beaucoup de gens faisaient enfin je suis pas le seul mais voilà ce qui a été mon biais à l'école d'ingé Xavier a le même parcours de toi c'est vrai ? ouais tu as dit même parcours que Georges par ici qu'est-ce qu'il a fait comme muté ? je sais pas tu vois sur lui Muriel ? Marie-Marie est comme ça depuis 3 jours elle touche beaucoup c'est le meilleur de s'exprimer c'est là qu'elle est heureuse c'est genre le langage ce que j'ai passé ça veut dire que le RACI est bon STT ? ouais science et technique du travail ça c'est pas le même ça c'est un bac technique enfin si je dis pas de bêtises Xavier tu peux me corriger mais j'ai pas le cas de défense c'est un bac technique et un bac professionnel c'est pas trop le même pardon je te regarde en disant ça tu penses qu'il a le même âge que nous ? Xavier il a 34 ans enfin il a eu 35 ans là il y a pas longtemps le 30 septembre à une semaine d'écart vous aurez le discrédé le même jour vendredi bah non vous n'avez pas là bah non 36 et Georges le même jour c'est le même jour le même jour c'est le même année du coup c'est Alexis le plus vieux ce soir t'as quel âge ça ? Alexis il a bientôt 40 en fait t'es 40 ans d'Alexis bientôt bah t'as quoi t'as 36, 37 ? je te sens mieux il y a tellement l'habitude que ce soit moi qui sois le plus vieux c'est un choc comme quoi il n'y a pas d'âge dans le m'école tout le monde se retrouve le plus jeune et le plus vieux de la commune je pense pas non probablement pas non on a Eric le doyen de la commune qui fait des super randonnées ah oui c'est celui qui a fait la marche là qui était à Rome à pied je sais pas d'où il est parti là du milieu de la France là la via je sais plus une voie romaine la fameuse la via romani plus la via ferrata elle existe vraiment mais elle est en espèce c'est de l'eau non ? la via ferrata c'est en a partout ouais c'est ça c'est un terme générique je savais que je suis pas très sport de sport en fait c'est pas vrai on fait du sport avec Alexis mais attends je sors pas celui-là on fera un canapé chaussette avec nous un jour vous aviez fait un moment vous aviez fait un moment une double interview il y a quelques mois on avait fait une interview d'Alexis pour un podcast en direct à la maison c'est marrant on fait ça on a Youssef qui nous a rejoint Zirtok on connait pas encore Zirtok on essaye de faire une table des correspondances entre les pseudos de Fritch et les gens de la commune faut donner vos pseudos cela quoi non mais on peut pas obliger c'est bien d'avoir l'avenir par exemple on a Queen of Frodeo et c'est Château Géraldine ah oui elle a 800 euros mais c'est Queen of Frodeo elle était là tout à l'heure oui elle a dit arrêtez de vouler mes cartes arrêtez de vouler mes cartes c'est encore là c'est les blagues de d'insiders de Gazer de Docoteville ah ouais j'ai raté ça aujourd'hui ah il y a absolument de tabulus d'ailleurs il s'est passé plein de choses aujourd'hui sur Gazer mais attendez parce que là on est en train de on peut diverger un peu on peut diverger on peut diverger de temps en temps pardon il était passé non mais je l'ai amené j'ai raté toujours là j'ai raté j'ai raté pardon c'était la caméra ouais c'était la caméra c'était vraiment on peut en changer hop trop tard ok donc études et après tu savais vers quoi ça t'emmenait ça m'a amené donc école d'ingé à Grenoble et troisième et deuxième année possibilité de faire un voyage à l'étranger c'est pour faire les Grenoble ville sympa ou pas ? ouais très sympa ok alors d'ailleurs quand on la Muriel est moins d'accord moi on m'a dit que Grenoble c'était au Quétière sur une Tire Lille c'est pas la ville du top c'est vrai ? ouais bah attends c'est quoi tout en genre la ville top tiers ouais je pense qu'aujourd'hui la ville en France top tiers ce serait c'est dur quand ? vraiment là franchement je mettrais peut-être je mettrais en top tiers je pourrais mettre un petit Lille ou un petit non tu vois c'est quand même sympa Lille par quelques critères c'est totalement subjectif c'est la Tire Lisse de Stas il n'y a pas de justification c'est toi la top ville juste ton critère genre ta ville serait ton top parce que vous pouvez déménager demain pas une trop grande ville mais où il y a du no code ah bah Grenoble parfait il y a du no code c'est trop mort encore il va falloir tu peux resservir un verre d'eau bien sûr parce que sinon j'ai le droit à revoir ça il y a une bouteille au gingembre au citron quand tu as commencé tes études superbe tu savais coder déjà ? ouais parce que ouais du coup je codais tu avais appris tout ça peut-être pas au collège mais au lycée ouais ouais au lycée je faisais des sites web d'accord je faisais des forums je faisais des ouais j'avais appris c'était en PHP PHP et ma SQL et c'est quoi donc ouais je savais coder et c'est pour ça que l'UT s'est passé très facilement parce qu'il y avait des profs qui avaient appris à coder depuis deux ans et qui nous apprenaient à nous donc on savait on savait faire aussi bien que les profs parce que je ne leur en veux pas c'est normal c'était des compagnies c'était des technologies récentes donc c'était dur de savoir mieux mais ouais donc ça déconner et donc je me suis moque de temps donc j'attends on a dit MDR PHP MDR PHP ouais mais attends ça va ? PHP moi je suis le premier à un moment qu'aujourd'hui mais à l'époque tu te rends compte PHP à l'époque c'était une révolution c'est ce qui permettait de rendre tes sites dynamiques c'est ça t'avais une page HTML tu mettais tes balises PHP et t'itérées sur un élément HTML tu faisais des trucs de fou quoi à l'époque c'était hallucinant quand même et puis je peux quoi te croire et t'irer sur des éléments HTML c'est un no-codeur pur jus c'est ça qui est bien si si ça ça a apprécié une dive A et ça je comprends un peu l'HTML non mais j'avoue non c'était une belle révolution donc Patrice a quand même conclu et j'étais en train de me dire la même chose quand même que t'étais un geek quand même finalement ouais non mais alors vu de l'informatique je veux pas un nerd c'est ça c'est un peu la différence le nerd il va être un peu tout seul sur ton ordi parce qu'il aura pas le choix peut-être parce que socialement il va moins s'intégrer toi t'avais des amis mais aussi t'avais une passion quand même pour l'informatique ouais 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 et c'est pas du tout genre de je sais pas de me mettre au-dessus de Samsung Geek je faisais les choses qu'il fait par contre j'étais pas assez j'étais pas compétent genre j'y connaissais rien en capacité mémoire les choses comme ça ça m'intéressait les gens qui comparaient ils créent le propre ordinateur ouais moi ça me dépassait puis ça m'intéressait pas enfin c'était pas je suis pas en mode quel était le premier modèle d'ordinateur que t'as utilisé ça c'est typiquement la question qui moi m'en parle pas je sais pas je me fume c'était un truc que je pouvais faire un produit voilà donc c'est un peu ça la nuance que je voulais exprimer parce qu'après tu peux être geek en réseau et faire que des créer des lames des choses comme ça et dans le matériel exactement tu as fait plusieurs créneaux on va dire ouais toi t'étais plus logiciel c'est ça plus produit c'est bien parce que ça fait la transition sur un peu ta carrière mais t'as pas fait que ça tu vas être très vite là quand même on va pas passer non plus de 200 ans c'est pour la maternelle en maternelle j'étais avant d'arriver chez draft byte on n'est pas obligé d'arriver chez draft byte mais on peut ta première expérience pro genre on a dit qu'on disait draft byte ah non c'est vrai on dit draft byte ah non mais B-I-T ce serait bien lancer la rumeur parce que c'est draft c'est la c'est la bière pression non le brouillon des bytes c'est draft byte c'est comme ça qu'ils a il y avait un magazine voilà du coup on retombe dans l'unique mais il y avait un magazine papier qui s'appelait bytes et voilà ça m'a permis d'apprendre la différence très tôt entre bits et bytes entre un bit et un octet 8 bits voilà bref non exactement la traduction mais c'est marrant parce que c'est Lost in Translation ouais c'est quand même marrant sans faire une trop grande digression mais à l'époque où on apprenait l'informatique avec des livres avec des magazines on avait des news etc avec des supports papier tangibles avec une inertie du coup dans ce qu'on découvrait quand même c'est important c'est fou on faisait des algos en école en écrivant sur papier au stylo on écrivait et on le faisait en pseudocode donc c'était en français voilà et on apprenait les j'ai oublié maintenant mais les 8 types de boucles algorithmiques différentes et on les écrivait à la main comme ça c'était testé là-dessus pour apprendre les concepts après on peut avoir un débat est-ce que ça vaut le coup d'avoir un concept il y a plein de concepts qu'on a un peu maintenant abstraits donc les gens c'est pas grave d'ailleurs s'ils ne les connaissent pas parce qu'on est passé à la couche de dessus mais il y avait vraiment au début de l'informatique il y a énormément de concepts pareil en système d'exploitation il y avait un cours sur le système d'exploitation c'est un cours que j'adorais parce qu'il y a énormément de concepts qui sont je vais faire très geek là beaucoup mais qui sont presque un peu philosophiques comment qu'est-ce qu'une ressource comment communiquer entre ressources on allouer la ressource ouais c'est des problématiques partager si tu les abstraits tu penses en termes d'humains c'est comment chaque ressource c'est un humain comment il communique il y a vraiment un côté très philosophe très haut niveau au-delà l'informatique qui moi me plaisait beaucoup il y a un film qui est enfin ça n'a pas un rapport direct avec ce que je dis mais moi j'aime bien Tron parce qu'il y a un peu ce truc par exemple il y a un truc qui me fascinait dans ce que tu évoques c'est les ordonnanceurs choisir quel programme va pouvoir être exploité etc et dans Tron ils ont matérialisé ces trucs là et tu as le maître contrôle principal ça c'est le grand méchant il y a des programmes qui sont personnifiés par des humains je trouve ça très drôle parce que c'est un peu un film pour les enfants pour le premier c'est pas le mec avec une roue qui a une espèce d'épée ou un truc comme ça non je ne sais plus mais ça matérialise le système d'informations il a un disque quand tu dis la roue c'est un disque ah ouais c'est les gens qui roule en moto il y a un truc avec les motos les courses de moto dans le premier aussi il y a des motos il y a plusieurs Tron je ne me souviens plus des premiers il y a un Tron des années 80 et il y a la suite qui est sortie il y a quelques années avec la musique de Derpung c'est vrai que ça fait 10 ans ça fait 10 ans déjà ça passe vite c'est pas faux bref on a perdu tout on est partout personne dans le chat non mais là il y a des gens il y a Xavier qui s'accroche peut-être il y a Xavier il y a Didier aussi peut-être il y a des informaticiens il nous a fait une blague en disant qu'il y a Zach et Tron aussi Zach et Tron ça marche aussi on lui dit qu'il fait un peu sombre en Grèce mais au niveau light c'est vrai j'ai envie d'améliorer un petit peu le setup on va dire que les éclairages quand même il y a beaucoup d'interrupteurs pas beaucoup de lampes le ratio interrupteur c'est incompréhensible moi j'arrive pas à allumer une seule lumière du premier coup franchement on cherche les interrupteurs qui fonctionnent avec les lampes c'est vrai donc voilà donc je pars à l'étranger je fais une année à Concordia université anglophone à Montréal donc en échange avec l'école et je fais un stage dans une boîte dans une start-up technologique à Montréal qui s'appelait Akoa qui était pour 5 personnes et c'est ma première expérience j'avais fait des stages un peu avant j'avais fait des petits boulots etc mais c'est ma première expérience dans une start-up tech et j'ai adoré ça cartonnait en plus à Montréal c'était en 2007 quelque chose comme ça une grosse effervescence il y a des fonds d'investissement qui commencent à arriver des compagnies tech qui commencent à se créer et donc je suis vraiment en amour de ce modèle un peu petite boîte petite structure de compagnie tech et donc voilà la compagnie n'a pas marché mais ça m'a appris beaucoup de choses ensuite j'ai fait un ou deux autres boulots à Montréal et ensuite j'ai fait 8 parce que je passais quand même 4 ans à Montréal et ensuite j'ai voulu repartir sur un autre challenge un peu professionnel donc j'ai regardé comme je l'ai dit auparavant New York San Francisco Toronto parce que c'était un peu les grosses capitales et j'ai trouvé un super boulot à New York dans une compagnie qui s'appelait Hunch qui faisait du machine learning c'était en 2010 donc ça me parle ils ont pas lancé un produit si ça m'est product Hunch non pas les mêmes mais non mais c'était intéressant sans faire trop long mais c'était une couche de test profile donc de tes préférences de tes goûts qui voulaient appliquer comme un espèce de protocole au dessus d'internet donc toi tu répondrais à des questions on apprendrait à te connaître qu'est-ce que tu préfères comme vacances qu'est-ce que tu préfères comme nourriture etc et du coup t'aurais un peu ce profil-là que tu amènerais avec toi et que tu irais dans un site de voyage dans un site de shopping et il pourrait te faire des recommandations basées sur ton profil ça m'a fait un peu penser aux algorithmes de résoudre tout ça que dès que tu regardes un peu trop tout oui c'est-à-dire targeting et ben voilà alors là tu pourrais pas être plus juste parce qu'au final cette boîte-là quelques années après elle s'est fait racheter on s'est fait racheter on était une dizaine d'employés par ebay et maintenant c'est la compagnie qui toutes les recommandations sur ebay quand les gens qui disent t'as acheté ça regardent ça ça vient de cette technologie parce qu'ils faisaient un peu de la pub avant la pub il y avait déjà de la pub en 2010 c'est vraiment faux de la pub personnalisée ciblée et puis en plus à l'origine il y avait une volonté un petit peu plus plus intéressante que de la pub c'était vraiment tu contrôlais ton profil c'était toi t'apporter ton profil donc t'es un peu en charge de tes données maintenant ça revient à la mode toutes ces problématiques là avec blockchain mais c'était vraiment moi j'ai mon profil et je l'applique chez le marchand plutôt que le marchand qui me traque tu vois ce que je veux dire Patrice vous dit que c'était une super boîte c'est il fallait connaître quand même j'imagine moi j'avais jamais entendu parler il fallait quand même connaître bien ce milieu c'était un peu niche mais honnêtement c'est vrai que c'était une boîte dans son écosystème qui était assez connue Patrice connaît très bien l'e-commerce en général ouais qui a été démarré en fait ça c'est intéressant la compagnie a été démarrée par plusieurs cofondateurs dont deux qui sont très célèbres maintenant Chris Dixon qui est un partenaire chez Andrewson & Ritz qui est l'un des plus gros fonds d'investissement tech maintenant le gars c'est un gars brillant ce genre de gars vraiment qui a une vision de la vie d'internet et tout et également démarré par Katerina Fake qui était la cofondatrice de Flickr ça parle Flickr ? alors moi je disais Flickr mais j'utilise pas du tout mais c'est le site le site de photos Flickr c'est comme les trucs où tu piles Pinterest non c'est vraiment pour uploader des photos des galeries de photos mais déjà assez haute résolution enfin il y avait des trucs de pouvoir j'ai jamais utilisé moi Flickr et Pinterest pour moi c'est appelé la même chose mais qu'est-ce que c'est devenu Flickr d'ailleurs alors Flickr ça s'est fait racheter par Yahoo moi j'ai dit Flickr moi j'ai dit Flickr aussi mais je vois comme tu es Flickr on revient encore sur Yahoo et on revient sur Yahoo Flickr 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 parce qu'en fait ils enlèvent le E il y avait un E entre le K et le R mais il n'y avait pas un tabinant de domaine c'était un super enfin moi j'adorais ça tout c'est un gros succès genre pour uploader des photos photos de voyage mais c'était à l'époque où je faisais un blog sur le voyage et c'était du coup ça te servait par exemple tu peux faire des albums privés à partager avec des mots de passe ou c'était que des albums publics c'est un peu comme Insta ouais il y avait un peu les deux c'est un peu en Insta ou en Insta c'était déjà l'époque non parce qu'il y avait ce truc de grande image c'était pas un truc mobile déjà c'était plus c'était de qualité c'était pour les photographes et le gros la grosse force c'était que la communauté était exceptionnelle et c'était en partie à cause de grâce à Katarina Faye qui a ensuite a cofondé Hunch la compagnie à laquelle j'étais parce qu'elle avait vraiment un talent inouï pour faire des communautés ce sera intéressant d'ailleurs il faudrait juste la retrouver il y a deux questions par rapport à ça je vais prendre la première question de Joyce tu côtoyais au quotidien ces personnes là ouais Chris et Katarina étaient en bureau c'était 10 c'était que des gars du MIT j'étais le seul qui n'était pas du MIT donc j'étais le plus con de tout le groupe mais du coup c'est moi j'étais content j'étais très fier mais ouais je travaillais avec Chris et Katarina et j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup 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 appris d'eux c'est d'ailleurs un bon rappel que d'avoir un peu des gens qui t'impressionnent que tu peux suivre ça propulse ta carrière intellectuellement vraiment énormément c'est important et une autre question de Didier du coup en revenant un petit peu en arrière est-ce que tu parlais déjà bien anglais quand tu as commencé à voyager pour la première fois ou disons quand tu es allé faire ton premier échange normal j'étais au lycée donc un peu comme tout le monde ouais j'étais moyen peut-être un tout petit peu au-dessus de la moyenne mais pas énormément mais c'est passé une année à l'université c'est ça qui a transformé c'est vrai qu'après quand même pour pouvoir travailler dans une société où l'anglais est une langue de travail il faut quand même être assez à l'aise ouais ouais il faut l'université est tout en anglais là-bas c'est pour ça que tu précises c'est intéressant parce que d'ailleurs tu as précisé quand même parce qu'à Montréal il y a des universités aussi françaises francophones en tout cas ouais à peu près moitié-moitié et au bout des qui sont moitié-moitié parce que McGill c'est McGill c'est anglophone ouais ou anglophone carrément c'est concordial c'est un peu la plus prestigieuse après ta concordial et tous les deux sont anglophones puis après ta UK on va partir faire un nom d'études tout auto je ne sais pas tout auto il faut parler pour moi en début c'est un peu ouais Thibaut c'est l'anglais c'est pas trop ça non plus quand même non ça va c'est mieux il prend des cours ah oui ça prend des cours regarde pas ce par exemple avec le bureau d'un corps de la Marseille qui a eu l'anglaise ah oui c'est vrai où elle vient s'asseoir à côté de moi j'étais trop contente à côté un peu j'ai déjà compris tout ce qu'il me disait c'est le plus dur c'est de parler ouais ouais je peux comprendre ouais c'est vrai que ça se pratique c'est une immersion il y a un truc intéressant tu connais un peu l'histoire de Flickr euh ouais non mais c'est pas pour te piéger non mais parce que Arnaud il disait Flickr c'est un truc intéressant parce que à la base c'était qu'une fonctionnalité dans un jeu vidéo il semble je ne sais pas si tu du coup je ne veux pas dire de conner sinon je dirais ce que Arnaud est-ce qu'il parle de Slack bah c'est la même histoire enfin c'est un peu le même genre bah d'ailleurs c'est pas le Flickr s'est démarré avec Steward 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 ouais enfin j'ai oublié son mais ouais le gars qui est le CEO de Slack et Katarina Feil ils en étaient tous les deux ils ont démarré Flickr et ensuite lui tout seul il a démarré Slack je sais que Slack c'était un jeu vidéo qui s'appelait Glitch ils ont juste extrait la partie chat qui est devenue Slack parce que tout Glitch ne marchait pas bien mais maintenant que tu le dis il y avait une histoire il y a peut-être une histoire similaire Flickr c'est pareil en fait c'est seulement une fonctionnalité alors je vais dire ce que dit Arnaud parce que moi je me souviens aussi mais à la base c'était pour partager des screens de jeux vidéo ils se sont rendu compte que tout le monde s'en servait pour stocker ses photos perso et donc c'est devenu super intéressant et il me semble que c'était à l'intérieur d'un jeu mais peut-être je confonds avec l'histoire de Slack mais c'est comme si c'est la même personne oui j'avais oublié mais il y a plusieurs histoires comme ça très intéressantes dans les gros start-up c'est ça c'était Bourbon c'était une application qui était de géolocalisation enfin un gros truc avec plein de fonctionnalités et ils ont retenu que l'aspect partage de photos tu refocus tes efforts sur ce qui marche mais Instagram c'est intéressant c'est en 2013 non en 2012 non en 2010 on a besoin de l'année s'il vous plaît moi je l'utilisais déjà en 2010 donc ça devait être 2010 et j'étais pas du tout un précurseur parce que moi je l'ai acheté la photo c'était 2012 je crois peut-être avant enfin je sais pas on avait regardé les trucs ah non moi je l'ai utilisé en 2010 par exemple j'arrivais à New York j'utilisais donc ça a déjà existé déjà en 2010 donc ça a dû être créé avant 2010 ok ouais bon on a un beau siège on a un beau siège vide et voilà donc on va rester comme ça et bah voilà ok et après du coup Unch Unch donc eBay après ça la compagnie se fait racheter octobre 2010 pardon Instagram 2010 ? ouais octobre 2010 pour Instagram moi j'ai commencé à l'utiliser en décembre 2010 encore j'étais vachement tôt deux mois après vous étiez déjà dans l'écosystème là-bas bah je venais d'arriver à New York en décembre 2010 et je me souviens poster des photos sur Instagram de l'arrivée à New York je pensais que c'était plus tôt non bon attends pour moi c'était au début parce que Facebook c'est dans ces eaux-là aussi non ? Facebook avant Instagram ? Facebook bien avant Instagram ouais bah Facebook avant Twitter Twitter c'était déjà 2008 même avant donc Facebook c'est 2000 je sais pas 2005 ouais il y a quelque chose comme ça Facebook vas-y on fait un test Zuckerberg il est aussi on fait ça c'est vrai qu'on peut chercher on les insulte on est feignant on peut même pas y caler on peut le faire nous quoi mais avec Facebook j'aurais dit c'est possible j'aurais dit 2008 en fait après il y a l'arrivée marché français le lancement marché américain ah ouais je pense que Facebook 2004 Twitter 2010 ah mais c'est 2004 ouverture mais en France non Twitter avant 2010 moi j'utilise 2006 2006 sur Twitter ok ok c'est vrai parce que là Facebook France arrivait je sais pas quand c'était en Facebook c'était marrant parce que en étant en Amérique du Nord j'ai reçu toutes les vibes d'invitation en France en géographie 2013 Facebook en France ouais voilà quand c'est arrivé en France je recevais tout les invites des français en espace d'invitation parce que moi je me souviens que j'étais au tout début et c'était c'était sous date donc ouais c'est quand même fou quoi Facebook c'est 9 ans après après il y a Facebook au début je sais que ça existait après mais ouais ça c'est que ça mais quand c'est arrivé en France c'était déjà énorme aux yeux en France je pense que c'est pareil Instagram en France arrive quand même assez tard par rapport à la date de en même temps Facebook c'était dans les universités exactement ouais ouais parce que c'est parti de là Harvard après toutes les Ivy League après les autres universités ouais ouais pas bon bref et Foursquare alors Foursquare c'était intéressant parce que ça c'est né à New York ça va tu peux juste décaler le petit verre d'eau si tu veux le petit verre qui est devant là incroyable et qu'est-ce qu'il y a ? il y a une histoire incroyable d'ailleurs sur les 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 Location War entre Foursquare et Goval Goval il y a une super attends j'arrive je vais venir dans le cadre mais c'est non mais ça c'est ça va être une digression qui n'est pas enfin c'est une digression un peu producte d'ailleurs c'est ça à cette époque là parce que Foursquare c'était ça c'est une compagnie qui s'écrit à New York avec un CEO très emblématique à New York et tout le monde utilisait à New York et il y avait une il y avait une guerre avec Goval qui tu sais si je me souviens c'était pas c'était pas genre Portland c'était pas un autre hub c'est possible ils se sont rencontrés à Austin South by Southwest où il y a eu ils se sont lancés en même temps et il y a eu tout un bref il y a un ouais j'ai commencé à diverger déjà non c'était un instant mais c'était une super période en fait là on est en plein dans Web2 c'était une période fantastique en Amérique du Nord et comme en France je suis sûr il se passait vraiment plein de choses plein d'innovations je pense que c'est quand même un truc qu'on a vécu par procuration sur le temps sur Facebook avant en 2013 alors que les gens je sais pas si les gens en parlaient beaucoup mais ça se trouve aussi où tu vivais par procuration je suis là que ça arrive chez toi réellement ouais peut-être moi maintenant parce que maintenant c'est vrai que t'es aussi je pense que quand les chances c'est sur ce qu'on dit allemand il y a plus truc de régionalité c'est ça qu'à l'époque je me souviens de Facebook ouais non c'était intéressant je viens d'utiliser hors écran un bon décapsuleur web décapsuleur web comment moi j'ai zéro swag c'est le web j'ai un stickers web pour toi ok je peux te donner aussi mon décapsuleur d'ailleurs non mais je veux pas qu'est mandé tu as disé du schwag et pas du swag ouais c'est la histoire d'alecter voilà merci Georges de confirmer avec plaisir on disait schwag ouais c'est vrai parce qu'en France on n'utilise plus le mot swag depuis vous dites quoi alors non mais parce qu'on l'utilise dans un autre contexte parce que swag ça ne voulait pas dire le merchandising de start-up ouais c'était un peu comme slay maintenant un peu comme slay 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 s-l-a-y enfin tu peux dire slay en France tu lis ça ou tu peux dire chiche aussi mais ça dépend chiche alors chiche wow ah je crois que j'ai vu ça ok faut que tu m'apprennes tout ça ça fait 15 ans maintenant je suis un peu si tu reviens habiter en France bon voilà je saute un peu à la fin de l'histoire non mais moi je désolé je suis allé au toile parce qu'on a bu trop de bière et du coup je suis allé mais non non c'est pas une digression moi j'aimerais savoir ce que c'est de travailler à eBay ah ouais alors on se fait racheter une dizaine de personnes on passe d'un petit start-up à eBay ils n'avaient pas de bureau sur la technique d'ingénierie sur la côte Est il n'y avait rien c'était que sur la côte Ouest et donc quand ils nous ont racheté c'était racheter l'équipe racheter la technologie mais c'était aussi l'intention de créer un bureau sur la côte Est et tu sais c'était à l'époque on est en quoi 2011 tous les Facebook Twitter et tout tous commençaient à venir s'installer sur la côte Est ouais ou généralement ils étaient tous sur la côte Ouest et puis tout d'un coup tu vas chercher les marchés les ingénieurs là où ils sont donc il faut évidemment te répandre un peu et donc on a créé on était nudistes on a fait tout un peu revu les plans on était pas on était pas des constructeurs mais on avait un peu l'opportunité d'avoir une influence sur le bureau physique et aussi sur la culture tu sais on a embauché 100 ingénieurs en une année donc on a fait tout plein d'entretiens d'embauche où on essayait de s'assurer qu'il y avait une culture plus un peu start-up que grosse compagnie parce que eBay c'était une culture bah de toute façon comme tu l'imagines j'imagine bien tout le monde a des bonnes c'est une grosse boîte multinationale mais des fois du coup ces grosses boîtes là elles achètent des petites boîtes pour un peu aussi se réapproprier cette culture d'enfin bénéficier un peu peut-être de cet état d'esprit et un peu toujours rester comme ça pour avoir des bouts en tout cas de la boîte qui reste un petit peu dans cette ambiance start-up quand je dis ambiance c'est le... t'as raison tu te remets un peu du sang neuf quand tu... des gens qui sont... et ils nous ont laissé vous recruter des nouvelles personnes plus qu'eux qu'eux recruter par contre à pas se mentir tu sais c'est temporaire c'est un fixe c'est peut-être pendant toi après il y avait des motivations financières aussi pour lesquelles les gens restent après qu'ils soient fait racheter donc au final cinq ans après l'acquisition tous les gens qui se sont fait racheter sont partis les gens que t'as embauché les premiers étaient les gens avec qui tu connectais vraiment et les dixièmes c'était les gens avec qui t'as quand on dit faut que t'embauches 50 personnes en un mois le cinquantième t'as descendu ta barre c'est normal il y a des exemples de boîtes qui ont été rachetées qui ont été un succès après le rachat c'est genre qui étaient en mode à part les boîtes on a vu que chez Adder je crois que toutes les boîtes ont pris une valeur de ouf et ont fait des putains de bénéfices par rapport à ça mais il y a des boîtes qui ont explosé après avoir été rachetées quand t'es rachetées c'est un peu le moment soit ça a détruit le service soit le service comme Zenly par exemple comme Zenly oui d'ailleurs qui a été shut down qui avait été une boîte française qui avait été rachetée par Snapchat c'est pas le bêtis je crois qu'ils veulent faire un truc ils veulent ressortir ou je sais pas trop ce qui s'est passé non je sais plus mais j'ai entendu comme quoi il y avait un truc en mode lesbo quoi ailleurs oui Patrice dit Insta c'est un bon exemple Insta a cartonné après le rachat je dirais pas que Whatsapp a cartonné plus Whatsapp a grandi la croissance ça continue à augmenter après ça dépend ça dépend qu'est-ce que tu définis par cartonné culturellement souvent il y a quelque chose qui est perdu c'est inévitable mais Whatsapp ils sont passés ils n'étaient même pas un milliard ils sont à 2 milliards 2.5 il n'y avait pas un projet aux US de regrouper Messenger enfin Whatsapp et Insta discussion dans Messenger ça a été interdit je crois par les lois antitrust etc au contraire ils veulent les pousser enfin il y a pas mal de démocrate qui poussent pour splitter et que ça devienne un peu imperméable entre enfin parce que le fait que Meta comme ça s'appelle maintenant possède et Facebook et Messenger et Whatsapp et Instagram enfin fait que c'est trop de collecte de données potentielles et donc ils voudraient au contraire les forcer à séparer des entités indépendantes un peu imperméables mais bon ça n'est pas arrivé mais oui je crois que Facebook voulait faire l'inverse ils appellent ça des super apps un truc comme ça comme WeChat en Chine où t'as tout en vain le paiement aussi qui est plus petit WeChat récemment je me suis intéressé dans le cadre de ce que je fais en ce moment sur Whatsapp j'avais pas apprécié l'ampleur Whatsapp c'est 2 milliards d'utilisateurs si la croissance continue dans 5 ans ils arrivent à peu près au nom d'utilisateurs d'internet donc le marché ils ont saturé le marché d'utilisateurs d'internet c'est énorme je pense qu'avec au niveau c'est quand même après c'est tout la fin oui mais c'est limité à la Chine WeChat c'est plus petit WeChat c'est le troisième t'as ta jambe en botch etc ils utilisent énormément WeChat moi quand j'ai un taille ensuite avec les gens il y a WeChat après il y a aussi des trucs régionaux il y a Line par exemple Line est encore plus bas dans la liste c'est Whatsapp Messenger WeChat bah voilà tu vois c'est pas pareil il y a des choses régionales et par contre le seul qui est vraiment le plus international je crois que c'est Whatsapp Whatsapp c'est le plus gros alors 2 milliards Whatsapp business je vais me dire Whatsapp business 50 millions d'utilisateurs donc il y a un énorme potentiel Whatsapp business c'est quoi c'est le côté de l'automatisation non tu sais si toi t'es un business tu peux avoir un compte comme t'as ton compte Whatsapp mais business qui te donne des fonctionnalités un peu plus avancées tu peux vendre des produits tu peux faire chose et en plus il y a aussi une API maintenant tu peux plugger ça dans un message et après tu peux faire l'automatisation mais ça c'est tout petit encore 50 millions et donc une grande théorie qui est partagée par pas mal de studios dont les founders c'est que justement Whatsapp business va grossir énormément énormément dans les années qui viennent pour vraiment arriver à le nombre d'utilisateurs total de Whatsapp il y aura toujours moins d'utilisateurs business qu'utilisateurs généraux mais ça va grossir énormément petite parenthèse mais c'est vrai qu'il y a des pays où c'est incroyable tout passe par Whatsapp les communications tu vas voir sur un panneau d'affichage il y aura un numéro de téléphone mais pas pour que tu appelles les gens mais pour que tu les contactes sur Whatsapp par exemple les banques en Afrique c'est pas de bêtise peut-être en Amérique du Sud en Amérique du Sud c'est très en Amérique du Sud ils utilisent beaucoup Whatsapp au Brésil et la France c'est le troisième plus grand marché en termes de croissance de Whatsapp avec 16% de croissance avec Alexis on se parle que sur Whatsapp ou sur Slack mais ça c'est Slack mais ça c'est Whatsapp ah oui mais moi il y a plus la plupart des gens il y a quand même à ma mère que je veux parler à SMS sinon moi c'est un stag moi franchement 90% de la messagerie c'est un Instagram Instagram ? ouais moi j'utilise et en fait ça c'est un truc générationnel par contre ouais Messenger Messenger jamais c'est un peu de jamais SMS c'est des pubs ou ma mère ma joue à ma famille les questions c'est Whatsapp et moi c'est 90% c'est Instagram Instagram pour faire du messaging j'ai jamais c'est super intéressant j'ai jamais utilisé n'hésitez pas à nous dire alors on dit Telegram Telegram ouais qui était démarré par le fondateur de Whatsapp justement si je me trompe pas non c'est un autre non c'est un Russe c'est Signor ou c'est Telegram Telegram c'est un Russe il n'est pas sponsorisé le gars de Whatsapp il n'est pas mis plein d'argent dans bien Telegram c'est un des deux je crois je sais qu'il y a des gens il y a un des enfin les cofondateurs Whatsapp les deux je crois parce qu'ils étaient deux ils sont partis avant leur période parce que donc quand ça a été racheté quand une boîte est rachetée il y a une période de lockdown où tu dois continuer à travailler pour la boîte qui t'a racheté et les deux sont partis avant de Meta parce qu'ils n'étaient pas en accord avec ça s'appelait Facebook à l'époque et ils ont mis ils ont laissé littéralement des milliards sur la table et ils ont pris déjà donc non mais je dis ça c'est pas non mais c'était quoi 20 milliards 20 milliards ouais 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 de l'acquisition non je crois que c'était pas dans les 20 milliards donc ils ont chacun laissé et donc ça ne m'étonnerait pas que comme ils avaient des remords ils aient mis de l'argent mais en tout cas des remords je pense que ça a toujours été un peu la philosophie je crois que ça a été des remords je crois que il y a eu des ben je ne sais pas après moi on invitera de ce que j'avais lu j'aimerais bien je pose une question parce que je vois que comment est-ce qu'on passe de ebay à dravdit ok ebay j'accélère non parce qu'on dit que c'est moi c'est moi qui fais des digressions je suis content parce que c'est beaucoup Alexis qui a fait des digressions non non j'accélère ebay bon ben je serai sur la beau boulot mais après 5 ans 4 ou 5 ans grosse boîte ça m'a quand même c'est quand même pas mal je suis resté pas mal ouais pour pas te mentir c'est parce que j'obtenais aussi une carte verte à l'époque donc ça m'a aussi encouragé c'est pas pour la raison donc là j'ai un passeport français mais une carte verte je suis un résident permanent aux Etats-Unis que j'ai obtenu au travers du travail donc je bah j'ai encore j'ai encore je vais dire je vais dire c'est quoi les différents enfin genre il y a une différence de droit entre la green card et le passeport à part la reconnaissance de nouveau ouais 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 ben là moi je pourrais appliquer pour le passeport qui est en fait l'équivalent c'est la citoyenneté ah oui toi t'es pas c'est résident donc moi j'ai pas la citoyenneté la citoyenneté te donne accès au droit de vote te demande de devoir payer si je me trompe pas corrigez-moi des impôts pour le reste de ta vie pour le moment qu'il soit déclaré aux Etats-Unis j'aurais témoigné ouais voilà et tu peux te faire drafter tu peux te faire si jamais ils partent en guerre tu peux te dire ok vas-y alors petite anecdote ma femme pendant un bon moment c'était un peu sa résistance au fait que j'applique pour la nationalité parce qu'elle voulait pas que particulièrement dans ces périodes un peu tendues depuis les 5 dernières années aux Etats-Unis qu'il y a un risque que je sois drafté etc cela dit le draft conscrit conscrit on dit en français je crois conscrit conscription t'es obligé d'aller mais je pense qu'on est loin de ça quand même parce que les avicains ils font pas mal la guerre mais avec leur armée professionnelle il y a des réserves mais par contre ça on a regardé un peu après ça s'arrête il y a beaucoup de volontaires qui sont juste en stand-by mais ça s'arrête j'ai oublié 30 ou 35 enfin quel que soit moi j'ai passé là je suis plus frais sauf en cas de guerre de guerre mondiale ils augmentent l'âge t'es pas encore citoyen américain non il n'y a plus vraiment de raison pour moi de ne pas être moi je suis mieux à Montpareil je me fais réformer c'est à cause de tes pieds plat exactement et ma meubie donc oui donc eBay je m'en vais et je retourne faire des start-up et j'en profite pour faire la transition la produit je n'ai pas mentionné mais tout ce que je faisais là c'était de l'ingénierie avant j'étais ingénieur logiciel surtout ingénie et moi pour en revenir aux études c'était moi tout ce qui m'intéresse c'était des produits et donc je me suis dit moi je voulais revenir à faire du produit ingénierie juste un petit point parce que justement quand on déjeunait tout à l'heure tu faisais une petite distinction entre dev et ingénieur et logiciel ouais alors moi j'ai ici aussi et quoi ? pardon moi je vous ai mécanicien non les IC ah oui ma vision je ne sais pas si c'est une vraie vision enfin moi ma vision comment toi dans ton travail ça se manifestait tu vois pour moi un ingénieur c'est la personne qui est entre la société et la technologie ou la science donc il apporte la technologie la science est-ce que ton micro tu as toujours le mieux ou pas ? c'est toujours bleu ouais c'est bon tu ne m'entendais pas ? non toi les ilomiques de Georges j'ai un souci ça y est le micro de Georges ça remarche ? je pense que vous mais tiens prends le mieux est-ce que ça marche mieux comme ça ? moi il n'y a pas de problème de son bois en fait c'est la wifi de Joyce vas-y accroche-toi accroche-toi et donc ouais moi ma vision c'est que l'ingénieur il est entre la société donc il apporte la technologie ou la science à la société ce qui veut dire qu'il y a vraiment une connexion avec le marché le business la société et je trouve beaucoup de notes de nos jours est-ce que ça marche mieux maintenant ? je pense oui ouais ouais beaucoup de nos jours en fait l'ingénieur c'est au final plus ou moins juste un programmeur et je ne dis pas ça pour déligerer c'est très bien mais il y a moins cette notion de produits de compréhension de la société d'économie non non mais c'est important je trouve je souligne ça parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu disais et je pense que c'est important aussi de ne pas confondre tous les métiers et aussi de voir et il y a des gens qui s'appelaient d'être juste développeur l'application la coder et ne pas se poser de questions je caricature un petit peu mais ou quelqu'un qui va avoir plus de réflexion par rapport à ce qu'il faut faire peut-être proposer des solutions et dans la discussion enfin il y a plein il y a un éventail assez large mais il y a aussi il ne faut pas qu'on fonde tous les métiers et je trouve ça important par rapport on ne va pas rentrer trop dans ce sujet mais il y a des études plus ou moins longues d'école d'ingénieur ou de fin et il y a aussi des bootcamp de dev très court on apprend aussi des choses très très et c'est pas tout pareil et c'est normal aussi qu'après il n'y a pas les mêmes travails derrière voilà je ne sais pas je remonte ça un peu là-dessus parce que j'ai trouvé ça intéressant parce que je n'avais jamais matérialisé ça comme ça ouais je trouve ça intéressant aussi et donc mais donc tu es parti vers le produit vraiment je suis plus produit ouais c'est ça donc moi je voulais faire le produit j'ai quitté ebay j'ai démarré ma propre compagnie pour à peu près une année qui était dans le domaine de la nutrition et des machine learning je pourrais je peux y revenir mais au final pour la faire très accélérer j'ai fait après ça trois boîtes en tant que PM donc en tant que product manager où j'ai joint en tant que premier product manager donc typiquement des compagnies techno d'une dizaine de 10 à 20 personnes où ils n'ont pas encore quelqu'un qui fait le produit et donc de venir là pour les aider à passer d'un CET stage et quand ils ont levé un petit peu d'argent jusqu'à une série A et avec la croissance qu'ils avaient trouvé le product market feed et donc j'ai fait ça à trois reprises dans des univers différents et la dernière c'est Draft Pit qui est en plein dans le code c'est pour ça en l'occurrence que tu connaissais un peu l'univers du Nord avant de tomber dedans genre tu voyais ce que c'était ouais ouais mais non enfin je connaissais le ouais mais pas tant le mouvement il n'y avait pas vraiment un terme associé à ça je m'intéressais quand je m'intéressais à la technologie je savais ce que c'était mais je pense que c'est un peu d'ailleurs en 2020 je pense que je vous ai découvert la communauté au travers de la première enfin une des conférences de Webflow la NoCodeConf ouais de 2020 je crois que c'était l'été ce qui était l'été ouais en ligne ouais vous aviez fait un replay un peu on avait commenté avec Valentin Théo ah non ça c'était pas là alors ça c'était les annonces ou la Webflow enfin la NoCodeConf on a couvert l'année dernière on se connaissait déjà l'année dernière non mais c'est en 2020 non en 2020 c'était peut-être la confoifle des annonces parce que si on avait fait un truc avec des gens de chez Sapiens Sapiens ah oui c'est vrai on avait couvert un développement Webflow qui était genre les annonces de Webflow avec Valentin Théo Alex moi il y avait une autre personne de chez Sapiens Sapiens ouais c'est vrai on a juste réagi aux annonces et vous avez invité un jeudi soir c'est pas de bêtises c'est là où j'ai découvert un peu plus le terme ok je peux m'absenter une minute bien sûr c'est légal on va dire du mal de toi du coup juste c'est le micro il faut pas que je passe un million ça va devenir un million j'aurais bien préparez vos questions dans le chat on nous dit c'était mort de 2021 je sais pas non mais effectivement moi je me souviens il y avait un des deux soit c'était en 2020 mais c'était une un de leurs quarterly je sais pas comment ils disent mais oui préparez vos questions comme ça après sur la fin on enchaîne un petit peu les questions les dilemmes tu as mis cette photo pour le être ici sur le site d'ailleurs il faudra lui poser la question qu'on a abordé tout à l'heure pendant le repas le mouvement no code aux Etats-Unis par rapport à la France c'est vrai bon même si on connait la réponse déjà on sait qu'en France c'est exceptionnel mais il pourra témoigner au moins on est pas les seuls à le dire mais non mais c'est intéressant aussi de peut-être là de profiter un petit peu de son là on a pas eu le temps de bien faire la promotion on va dire un peu de ce live mais Georges avait vraiment une grosse expérience de product manager et ça c'est un une aspect un aspect un aspect j'arrive plus à parler c'est vrai moi aussi on va voir le Covid à travers moi vous ne le voyez pas en fait je suis très loin d'eux je suis derrière une vitre en place avec un masque on est juste comme une partie des gens qui étaient au NoCode Summit on est reparti un peu fatigué mais oui en tout cas sur le côté product management moi je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger sur ce sujet avec Georges dans le podcast qu'on avait fait ensemble et voilà s'il y a des questions par rapport à ça je pense que c'est intéressant c'est bon vous avez dit du mal non on incitait les gens à poser des questions et puis on a toussé aussi c'est ça on a perdu quelques viewers d'ailleurs ah bah voilà faut pas faire de pose pipi on pourrait le savoir quand même depuis le temps donc DraftBeat et DraftBeat qu'est-ce qu'il faisait avant ? parce que moi du coup j'ai connu DraftBeat avant que tu sois avant moi ouais t'as découvert avant moi non enfin je sais pas si j'ai découvert avant toi mais avant que t'y sois ouais ouais non mais même avant mais comment d'ailleurs que tu enfin c'était une offre d'emploi c'était un truc enfin comment t'as ouais c'était donc c'est au moment on a déménagé de New York à Boston et je me suis dit bon bah je travaillais dans une boîte tech à New York et on a décidé de déménager à Boston je me suis dit je vais quitter ma boîte puis ça va être facile enfin c'est en tech c'est relativement facile de trouver des boulots en Amérique du Nord je me suis dit je vais trouver un boulot à New York à Boston et c'était en mars 2020 juste au début de la pandémie donc ça a été en fait vachement plus dur de trouver un boulot parce que tout le monde avait coupé les embauches donc ça a été un peu difficile et donc j'avais jamais fait du remote à temps plein avant et DraftBeat parce qu'ils sont basés à Chicago et donc je les ai rencontrés au fur et à mesure d'entretien d'embauche et ça a vraiment bien marché l'équipe est vraiment on s'entend très bien avec l'équipe donc ça a marché assez vite et pour ceux qui ne connaissent pas c'est un no code mobile app builder tu peux faire une application iOS Android sans avoir à coder native native absolument native sans avoir à coder et avec la spécificité quand même qu'on peut exporter le code exactement c'est vraiment c'est fait par des ingènes il y a une grosse culture d'ingénierie qui fait que c'était très ouvert tu peux exporter ton code tu peux connecter à ton propre back-end etc est-ce que tu avais déjà designé enfin en fait il y a deux niveaux j'ai l'impression je trouve mais est-ce que tu avais déjà enfin product manager je ne sais pas des SaaS déjà ouais ouais j'avais fait un SaaS dans le domaine de la génomix dans la génome ah les tests les tests salivaires que tu mets dans la bouche ouais bah un peu vous avez tous les 3 et demi on n'a pas le droit légalement c'est interdit en France ok mais c'est pour ça parce que c'est la date à 3 personnes je crois que l'ADN tu n'as pas le droit d'avoir des tests ADN tu ne peux pas réaliser des tests ADN là-dessus si ça n'existe pas en France c'est que d'avoir une raison légale c'est que c'est je vais toujours poser la question j'avoue je crois que c'est sur là je crois qu'en fait tu n'as pas le droit d'une boîte privée alors le chat va me corriger je crois que tu n'as pas le droit pour une boîte privée d'avoir accès à des informations de type ADN de personnes etc pour après dans un but de les revendre ou des problématiques les mêmes que soulève ça fait sens enfin bref donc c'est un peu non c'était pas ça c'est pas ça qu'on faisait nous mais c'était un peu dans le domaine t'as le droit est-ce que est-ce que est-ce que tu l'as fait toi le test enfin parce que moi je suis assez curieux de j'ai pas fait le test comment dire enfin je sais pas si tout le monde sait ce que c'est 23andMe parce que c'est la première boîte qui a popularisé ce truc là qui a popularisé c'est pas la première 23andMe donc tu donnais un échantillon de ta salive n'importe quoi et ils te donnent un peu ils analysent ton génome un peu ce dont tu es constitué et eux ils ont une approche très un peu divertissement où ils te donnent voilà tes origines sont nordiques ou alors tes origines sont d'Afrique du nord à 20% ou irlandaise à 10% voilà ils te situent un peu et ils t'aident ils peuvent retrouver j'ai une histoire d'ailleurs dans la famille de ma femme où il y a des frères et des sœurs qui se sont retrouvés au travers de leur qui se connaissaient pas qui se sont découverts ils ont tous les deux fait le test d'ADN et ils ont découvert qu'on est lié dans notre famille et en fait tu retrouves un frère ou une sœur qui avait été adopté vraiment il y avait pas mal d'histoires comme ça je m'entends que tu ne sois pas à l'égard à France si c'est si c'est un opt-in si toi tu dis moi je veux bien qu'on matche et d'autres personnes je veux bien qu'on matche pourquoi pas tant que c'est le pouvoir et le contrôle et chez l'utilisateur je crois qu'il y avait des compliqués mais je crois qu'il y avait aussi des choses par rapport au fait que quand t'étais plus imaginant t'étais plus susceptible d'avoir tel truc ou telle maladie ils ont envoyé ça aux assurances et du coup les assurances ont été plafond il y avait un système de data qui était revendu qui n'était pas ouf je crois c'est pas cool surtout les assurances aux Etats-Unis c'est ça comme t'as la liste parce qu'en plus d'avoir ton génome t'as la liste des maladies que tu pourrais avoir de part tes gènes si on voit que t'as 80% t'as un haut potentiel t'as un risque d'avoir un cancer ça peut faire fois 10 enfin bref c'est l'histoire d'Américaine non mais c'était une parenthèse mais je trouve ça intéressant parce que moi j'ai toujours demandé si c'était possible de le faire que je le ferais ou pas si tu pouvais le faire à la matinée je le ferais je sais pas ça y est on me rentre dans les questions moi je peux le faire je l'ai pas fait un peu parce que moi je pense que je partage je sais pas si j'ai envie de le savoir parce qu'il y a des choses tu peux avoir des enfin peut-être de le savoir mais il y a des trucs je sais pas si t'as envie de savoir quoi enfin bref oui après si tu découvres que t'as un potentiel avoir des problèmes cardiaques tu vois ça peut un peu je sais pas ça pourrait être télés plutôt moi j'aimerais bien savoir c'est plutôt le côté de donner cette information là à une compagnie privée que je ne contrôle pas c'est ça qui me bloque un peu mais si mon docteur il y a des compagnies qui sont beaucoup plus intégrées dans le système de santé par exemple quand t'as des enfants moi qui ai eu deux gamins il y a souvent beaucoup de personnes maintenant font des tests génétiques je sais pas si c'est le cas en France mais pour des maladies et ça toi c'est beaucoup enfin peut-être moi je me le justifie que c'est quelque chose que j'ai envie de savoir c'est dans un système de santé donc la formation n'est pas partagée voilà c'est un gros débat il faut qu'on retourne vers le métier en France vous n'avez pas le droit mais quand on dit en France vous n'avez pas le droit c'est qu'il n'y a pas de boîte française mais c'est vrai qu'aujourd'hui toi dit très ennemi toutes les autres boîtes vous pouvez le faire vous en voyez par la poste et tu craches dans un petit tube tu en as par la poste et ta réponse quoi donc c'est juste que il n'y a pas de boîte l'identité légale française qui existe mais c'est légal de le faire juste que le traitement il est faux aux US après c'est à vous de gérer ça j'ai cru que ça allait déjà dévié sur tes questions non non pas du tout on va y arriver mais du coup oui non parce que je te demandais du coup si tu avais déjà designé enfin designé je ne sais pas vous avez designé deux fois le code des product managers enfin le code des produits vraiment SaaS et en plus donc d'un outil no code ouais ça c'était la première fois j'avais fait du SaaS mais pas deux, trois, deux ou trois fois du SaaS mais pas du no code et c'est quoi un peu décris-nous du coup ton métier tu vois chez DraftBeat quand t'es arrivé c'était quoi les challenges et qu'est-ce que c'est toi à ton sens d'imaginer les fonctionnalités d'un outil no code ouais à DraftBeat le gros le challenge numéro un c'était de trouver ce product market fit donc on avait une valeur une proposition de valeur qui était assez claire c'était tu peux créer une application iOS Android native sans avoir à coller donc ça on avait en fait plein de gens qui venaient vers nous parce que c'est attirant comme proposition ça c'est ce que les cofondateurs voulaient voilà ça c'était vraiment voilà ce qu'on veut faire comment le faire voilà exactement ensuite comment on le fait comment on l'approche et tu vois bien que quand tu regardes le panorama il y a plein de compagnies qui vont approcher différemment Glide l'a approché en disant on va faire des choses très simples donc très limitées mais très facile d'utilisation donc les gens en 5 minutes ils peuvent faire quelque chose de sympa t'en as nous on était plutôt de l'autre côté du spectre en se disant ça va être très puissant mais ça va vous prendre pas mal de temps pour vraiment comprendre le produit etc Adalo AppGyver Flutterflow tous ces gens-là se sont positionnés sur ce spectre un peu et donc c'était mon boulot c'était comment est-ce qu'on réalise cette vision à qui on va parler quelles fonctionnalités on choisit de développer quand est-ce qu'on choisit de développer parce qu'on a envie de toujours de tout développer mais c'est une question de priorité c'est une petite équipe non ? ouais ouais on était une dizaine et tu gérais du coup tu gérais personne avec les comptes t'avais des gens sous toi ou t'étais en mode sur cet aspect-là ? non j'avais pas de gens souvent dans ces petites boîtes le département produit il y a le département produit le département ingénierie et c'est rare que l'ingénierie rapporte au produit donc quand tu fais le produit tu es souvent tout seul ce qui est une particularité du job de product manager c'est que tu as des responsabilités mais sans autorité en fait tu es responsable du projet il faut que ça marche mais je ne suis pas en théorie je n'ai pas d'autorité sur l'équipe d'ingé en pratique souvent c'est quand même toi qui diriges l'équipe d'ingé parce que c'était quoi les proportions sur les 10 personnes du coup c'était quoi ? moi j'ai le seul produit j'étais 100% sur le produit et le reste c'était 90% l'ingénierie et puis une personne head of growth donc un peu marketing croissance etc une personne un peu finance et voilà ça va pour tout il y a plein de questions dans le chat il y a notamment une grande question mais je pense qu'on la fera à la fin parce qu'elle est un peu elle a un peu là-dessus il y a plein de questions mais c'est des questions qui sont un peu sorties on peut le faire d'ailleurs mais si c'était un truc la bible du produit si tu devais consulter une seule ressource alors ça va j'ai essayé de trouver une réponse qui va plaire mais malheureusement elle ne va pas plaire parce que moi je suis très c'est une opinion très personnelle je suis très contre tous les conseils qu'on donne particulièrement dans le cadre PM il y a des centaines de ressources voilà comment faire PM voilà comment faire les choses même YC YC et il y a toujours il y a des dogmes voilà comment faire parle à votre utilisateur et c'est pas que je trouve que ces conseils sont faux mais je crois très peu dans le fait de donner des conseils je trouve qu'en général dans la vie on parle sur de la philosophie mais les conseils ils marchent très rarement au sens où ils en disent plus sur toi toi tu as envie de dire quelque chose plus qu'ils sont efficaces par rapport à la personne qui reçoit conseil parce que la personne elle ne peut pas moi j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie où je savais qu'on m'avait donné le conseil fais pas ci fais pas ça parle à l'utilisateur tant que tu n'as pas internalisé certains enseignements les conseils ils ont très peu de valeur donc par exemple je reviens un peu sur la question on te dit en PM parle à l'utilisateur fais des choses qui ne se calent pas et c'est pas que c'est faux mais je pense que c'est pas bien de les prendre comme des dogmes des fois il ne faut pas parler à l'utilisateur des fois il ne faut pas faire des choses qui ne se calent pas ça dépend de ton projet ça dépend de ce que tu fais c'est beaucoup plus de l'artisanat que de la manufacture donc désolé pour la personne qui me demande mais je suis presque con alors par contre je recommande de les connaître ces conseils parce que c'est du signal c'est intéressant mais je fais garde dans les appliqués parce qu'après les gens ils suivent des recettes et puis après ça ne marche pas preuve un peu de discernement dans tout ça exactement discernement projet aussi mais non mais tu as un tweet très drôle là-dessus d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un tweet sur ce truc de conseil où tu donnes des conseils enfin tu dis ah ouais ouais c'est mon pin tweet qui dit qui a été retiouté des dizaines ouais ça a vraiment marché c'est parce que tout le monde te dit everybody show invest everybody show code et moi je disais elle m'est un peu prétentieuse tout le monde devrait donner des conseils qui fit pour tout le monde et qui montre plus son insécurité enfin je trouve quand tu donnes des conseils comme ça tout le monde doit coder tout le monde doit investir ça veut plus ça en dit plus sur tes propres insécurités tes propres accomplissements personnels que vraiment à toi essayer d'aider les gens une petite question de Joyce pour en revenir un peu à draft beat c'est quoi toi ton feedback sur le remote full time et comment l'équipe fonctionnait parce qu'il y a une partie de l'équipe à Chicago ou toute l'équipe à cause du Covid à l'origine oui tu as raison certaines personnes de Chicago certains extérieurs à cause du Covid tout le monde était un peu chez eux même ceux qui étaient à Chicago ma vision c'est que une opinion pour l'avoir fait dans plusieurs boîtes c'est que quand tout monde est remote ça marche bien quand tout monde est on site ça marche bien le challenge c'est quand tu as un peu qu'ils sont remote un peu qu'ils sont hybrides comme on dit parce que je le vois sans cesse t'as plein de conversations autour de la machine à café t'as plein de conversations t'as le CEO qui va parler à un ingénieur en prenant le café et t'as ce serait cool si on faisait ce truc là et après l'ingénieur il a une semaine et il faut qu'il le fasse et toi t'es PM en remote t'as pas de visibilité sur cette discussion là il a complètement cross-circuité le processus de prioritisation donc c'est vachement dur c'est faisable c'est vachement dur et vous n'avez jamais eu vous n'avez jamais eu de l'on virtual je les ai amenés alors parce que ce que tu dis là c'est des choses que les gens de chez web on peut partager ou les gens de chez BTS etc avant ils avaient ça et maintenant ils l'ont moins parce que c'est un côté un peu d'interaction plus simple alors je l'ai amené j'ai essayé j'ai mis toute l'équipe un jour sur Gadota suite à tes précieux conseils et ça a du mal à apprendre pour être honnête je sais pas trop pourquoi c'est un gros sujet de réflexion personnellement ça a pas trop marché j'ai pas encore bien compris pourquoi il faut que je recherche il faut qu'on en parle plus parce que j'ai du mal encore à matérialiser cet effort et jeudi on pourra parler je pense que Muriel pourra témoigner peut-être justement chez Otto de ce côté un peu hybride où il y a une équipe à Marseille il y a des gens remote il y a des formations il y a du synchrone il y a des élèves un peu partout peut-être on pourra en parler un petit peu plus mais je trouve que c'est chez Otto je trouve que c'est un bon cas d'école il y a du gazeur dedans qui a eu un impact mais bon les équipes d'Otto on s'est allé dire bonjour aux équipes de tout le box c'était drôle c'était marrant parce qu'ils sont allés discuter entre eux et Muriel était là ici à Athènes mais il y avait des gens qui sont allés qui étaient à Marseille les uns à côté des autres aussi je m'ai dit oui là j'étais avec Amandine ah d'accord bon au cas où Amandine qui n'est pas non plus à Marseille mais enfin franchement le côté hybride je pense que ça c'est un truc qu'on pourra reparler un peu on va faire un grand point mais je vous propose qu'on reste un peu sur le côté non mais c'est enfin je sais pas moi en même temps j'ai plein de questions en même temps j'ai envie d'inviter les gens à écouter le podcast qu'on a fait ensemble parce que moi j'ai beaucoup et voilà peut-être sur le côté on retrouve le lien et tu parles de l'église ouais ouais je suis pas connecté donc ça va être compliqué mais je Xavier si t'es encore dans le chat est-ce que tu peux aller nous choper ouais s'il te plaît Xavier Xavier c'est notre héros non parce que moi je dis qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé et oui si il y a un truc dont on n'a vraiment pas parlé parce que tout à l'heure on parle de draft 8 etc mais il y a quelque chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas annoncé ah j'ai fini l'expérience c'est là où tu veux en dire oui c'est ça c'est parce que du coup j'ai fini l'expérience attend attend on a été encore sur l'expérience rapide je pense que non parce que c'est pas ça c'est que je pense que les gens je pense que les gens ne le savent pas du coup oui c'est vrai du coup non mais finissons tranquilles et après bon après je pense que c'est un peu disé mais comme ça je regarde toutes les questions mais en fait parce que j'ai pas tout suivi il y avait des questions qui étaient un peu il y avait une question il y avait une question de Georges mais du coup merci Joyce tu es incroyable Joyce je me demandais est-ce que t'avais pas envie de monter ta propre boîte de Georges de Patrice rien à voir je suis fatigué c'est pas que l'école parce que je te confonds avec Patrice ce qui est très bizarre c'est flatteur c'est flatteur c'est ça mais tu n'as pas non mais parce qu'en fait je sais pas pourquoi dans ma tête il y a un échange je visualise un échange de place je sais pas pourquoi je me souviens du moment où Patrice était sur le canapé et que tu commentais j'étais là j'étais en ligne on était au sous-sol au sous-sol de notre maison mais donc on peut répondre il n'y a pas d'ordre est-ce que tu as déjà eu envie de monter ta boîte tout le temps sans arrêt après eBay j'ai passé une année à travailler sur un projet qui s'appelait Fit Meal qui était dans la nutrition et le machine learning c'était intéressant parce que j'avais fait pas mal de machine learning à Unge avant et l'idée je vais le faire simple mais c'était pour faire je textais tout ce que je mangeais tout ce que je faisais à un numéro j'avais un numéro Twilio donc je mettais je vais manger une pâte de pizza je vais manger ci je vais manger ça et en même temps je traquais aussi des aspects de ma santé dans mon poids par exemple et aussi je me sens bien je ne sens pas bien tu fais partie de ces gens-là ouais voilà c'était en plus 2014-2015 c'était dans le Quantified Self il y avait un gros mouvement de gens qui traquaient c'est un peu passé ouais c'est carrément passé très intéressant d'ailleurs comme tendance ça a été vrai et donc moi je traquais tout et après j'utilisais des algos de machine learning relativement simples c'était un peu de NLP pour extraire l'information puis après la corrélation statistique assez simple pour trouver quelle nourriture et quel aspect de ma vie avait une influence positive ou négative sur mon poids et de manière programmatique pas de manière médicale et j'arrivais à trouver des corrélations qu'un docteur aurait pu dire au final voilà ça voilà ça explique ci et ça mais que sur l'alimentaire c'était essentiellement ciblé sur l'alimentaire et alors déjà c'était intéressant d'un point de vue technologique enfin moi ça m'intéressait d'un point de vue technologique au-delà de ça il s'avère c'est un fait prouvé que quand tu traques ce que tu fais particulièrement ce que tu manges tu as tendance à mieux manger parce que tu as un espèce de traqué quand tu te dis il va falloir que j'écrive un cookie peut-être tu vas dire je ne vais pas le manger parce que tu es plus conscient et donc en fait c'est drôle ça c'est hyper intéressant j'avais fait plein d'analyses quand à chaque fois je l'avais fait parce que je traquais puis après j'abandonnais puis je retraquais et tu voyais ma courbe de poids c'était en dents de scie c'était quand je traquais je perdais quand je traquais je perdais à chaque fois que j'ai arrêté je remontais et j'ai fait un tour c'est en ligne à Quantified Surf New York j'ai fait une petite présentation où je parlais de tout ça et moi ça me fascinait vous avez fait une compagnie là-dessus pendant quelques mois j'ai pas eu la rétention nécessaire ça n'a pas marché mais je trouve ça fascinant c'est moi qui parle de ça parce qu'il y a Shubham qui a fait une vidéo il y a un petit bout de temps il s'appelle je crois cette automatique elle m'a fait perdre 20 kilos je ne sais pas quoi en fait il avait un système où il envoyait sur Slack des photos de tous ses plats à sa nutritionniste ah ouais et en fait du coup je crois que c'est ça pour la retrouver la vidéo si vous avez sur la chaîne de Shubham c'est un truc comme ça en fait il est mis en place un petit système en fait il faisait ça et à chaque fois qu'il mangeait il envoie une photo à sa nutritionniste qui disait tu vois et en fait il y avait ce même réflexion de dire en fait tu fais attention parce que tu sais que si tu envoies une photo d'un burger elle va te dire gros mais c'est intéressant et il y a aussi un autre truc c'est qu'Alexandre Nkai qui est un garçon qui j'avais bossé chez Toolbox qui est un maker qui fait pas mal de tomates etc lui il a fait un petit thème dans AirTable il a fait un peu le truc de Yohann de Yohann Lopez qui a un peu le tracking sur toute l'année et en fait tous les jours il va remplir un petit formulaire AirTable avec tout ce qu'il a mangé comment il se sent etc en fait du coup ça fait une espèce qui s'appelle le YOLO reportant Yohann Lopez il fait ça chaque fin d'année il fait un report public comme Feltron au ZUS c'est un gars super connu qui faisait un rapport chaque année c'est non seulement des données intéressantes mais visuellement c'est un design il fait des visualisations de ces données fantastiques et il imprimait un catalogue à chaque année qu'il vend donc moi je l'ai acheté parce que c'est magnifique c'est une table c'est vraiment magnifique c'est vraiment un designer là c'était pas aussi designé mais c'est drôle parce que du coup il a vraiment atturé sur une année combien de fois il avait fait du sport après il y avait une espèce entre guillemets des corrélations qui n'étaient pas forcément vraies ou pas mais quand est-ce qu'il se sentait le plus heureux quand il a fait du sport le nombre de personnes qu'il avait vues aussi dans sa vie c'était marrant parce que du coup il a vu sa mère je crois 50 ou 60 jours sur l'année en fait c'est drôle parce que comme il était vraiment tout par journée il savait combien de jours par an il avait vu telle personne je trouve ça assez drôle j'ai essayé de commencer mais ça ne m'a pas tenu il faut tenir il faut tenir mais il avait bien tenu il s'aimait bien mais bon voilà c'était un peu dans cette ce petit classe des gens qui se c'est marrant cette tendance à cartonner et puis c'est parti de nulle part il y a des gens qui continuent à faire non c'est une très bonne chose parce que là du coup ça fait une très bonne transition avec du coup la boîte là tu vas avoir plus de temps pour travailler là dessus je vais avoir plus de temps parce que et là du coup c'est la transition vous savez c'était un bon truc c'était pas mal en fait je lui parle beaucoup plus de temps mais donc j'ai quitté Drapid ça j'en ai pas trop parlé c'est pas une grosse affaire pour la communauté dans le NoCode Games il y aura marqué il y aura les gens vont dire ONG il y a quelques semaines c'est assez récent pour des raisons on peut y revenir sans problème et du coup là j'ai parlé un peu de transition où j'ai fait un peu de projet tu viens ici tu viens ici j'ai fait un peu de coaching des anneaux des choses plus un peu par m'intéresser à des nouvelles choses et là en ce moment je fais aussi du freelance pour en tant que product lead pour e-founders c'est ce que je pense moi un peu à temps plein Adrien digère à cette info mais personne n'avait cette info on l'a appris ce midi à table donc c'est normal donc l'info n'était pas mais du coup non mais parce qu'il y a une partie de la raison qui est très intéressante ouais par rapport à l'avenir de Draftbit etc parce que c'est ça et après toi aussi là-dedans tu peux mais tu veux expliquer un petit peu plus justement ce que tu peux dire ou pas non mais dis ce que tu en veux mais en tout cas une partie de ce que tu nous as dit est très intéressant quand même sur parce qu'on s'interroge tous quand même là c'est plus la partie vraiment no code sur c'est dur de faire un outil no code c'est dur d'avoir des utilisateurs on voit bien que sur les outils qui permettent de faire des applications mobiles c'est pas évident à Dalo ils disparaissent ils reviennent un peu on sait pas est-ce qu'ils ont des est-ce qu'ils vont pas mourir demain enfin moi c'est celui que j'ai le plus suivi vous on vous a suivi un peu parce que toi tu fais partie de la communauté il y a flutter flow là les gens en parlent moi j'ai l'impression que j'ai jamais regardé donc je sais pas si c'est une mode ou pas enfin et donc voilà mais dis nous un peu draft beat c'est quoi l'avenir ou le pivot etc draft beat ouais ouais draft beat donc le challenge c'était de trouver un peu notre product McAfee là où pendant les derniers mois on a vu une grosse croissance on a vu sur le produit le produit un peu serve serve donc là où les gens ils viennent ils s'abonnent ils utilisent eux-mêmes parce que les makers de la communauté on va dire ça croit mais est-ce que tu peux donner des chiffres enfin parce que moi j'ai aucune idée tu vois j'arrive pas à imaginer est-ce que c'est en utilisateur payant on va dire est-ce que c'est 100, 1000, 100 000 10 000 tu vois en ordre de grandeur je sais pas si si je peux mais bon je crois que tu peux pas enfin je veux je pense que tu peux pas ton agent a dit je pense que tu peux pas communiquer dessus après c'est pour éviter c'est aussi j'ai profité pourquoi je le resserre depuis moi j'ai envie qu'il soit bien prêt qu'il a pas un procès non mais moi c'est juste non mais tu peux même ne pas donner les chiffres de rapide moi j'ai du mal à imaginer parce que c'est dur tu vois enfin je sais pas par exemple glide mais personne ne veut donner les chiffres tu vois mais je sais pas le nombre d'applications créées mais du coup tu sais pas tu vois combien de personnes mais moi j'ai le compris pourquoi ils ne donnaient pas les chiffres mais après c'est un truc je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par ordre de grandeur je peux dire en utilisateur on est dans des dans des dizaines de milliers d'utilisateurs actifs donc on est pas dans des centaines de milliers une dizaine de milliers c'est quand même déjà entre du lice et du sol ça donne un peu un ordre de magnitude voilà c'est plutôt une fourche non mais c'est l'ordre de grandeur moi c'est ça qui m'intéresse non mais parce que moi j'ai aucune idée parce que moi tu me rédits 100 ça ne m'aurait pas choqué non plus on n'est pas en dessous de 100 milliers toutes les heures actives dans la vie de dravuit on a eu pas mal de gens parce qu'on a aussi beaucoup de comme la proposition de valeur est assez attirante on a beaucoup de d'inbound de gens qui viennent qui s'inscrivent donc on voit beaucoup pas assez de gens mais il y en a beaucoup qui churnent qui abandonnent après quelques semaines comme moi donc dans la vie de dravuit on a vu des probablement des centaines de milliers d'utilisateurs actifs on est après je pense que toi glide je pense pas qu'ils font enfin je pense que toi qui font genre 600 milliers d'actifs par jour je pense qu'ils sont hyper précis non mais c'est pour dire plus à deux fois je pense qu'ils font enfin je sais pas j'aimerais il faut qu'il fasse 150 milliers d'acteurs mais c'est quand même énorme après il y a utilisateur actif utilisateur payant il y a enfin en plus 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 moi ça me paraît énorme non je sais pas ce qui est le plus comme tu me dis c'est le seul truc qui est intéressant au final et donc je suis pas forcément tout à fait c'est le nombre d'utilisateurs payants c'est vraiment que ça non mais c'est enfin ce qu'on peut imaginer et quand je vais dire ça c'est pas du tout pour moi mais c'est qu'il y en a pas assez en tout cas pour que cette activité self serve soit rentable vraiment ou en tout cas pas dans un modèle pas dans un modèle tu sais VC backed c'est une compagnie qui marche bien qui croit qui a eu des investisseurs ouais donc l'aspect un peu de peur de ce qui sera là demain moi je rassure les gens je n'aurai pas cette peur là je pense que il y a plus de chances que la majorité des gens de leur projet ne sera pas là demain plutôt que de gravité ne sera pas là demain donc c'est pas ça l'entonnoir à mon sens après ces compagnies là qui lèvent des millions d'euros les investisseurs s'attendent à une croissance exponentielle et que tu ne peux que avoir moi si je comprends bien avec un modèle quand même self serve et des millions de gens qui viennent quoi ouais ben self serve c'est ce qui escale le plus ouais c'est ça donc nous et dravite ça se passe bien je ne veux pas donner un mot de présentation pour ça qu'ils aiment ce que c'est juste pour expliquer ce que c'est que self serve self serve c'est quand tu ne passes pas par un processus de vente tu n'as pas un vendeur qui vient et qui prend trois mois pour faire un onboarding pour te tu es typiquement des gens qui utilisent sales force c'est tout un processus et après il te met en place il y a des commerciaux déjà tu as des ordres de commerciaux qui appellent les gens tu crées ton compte tu mets ta CB tu mets ton nom et en trois minutes tu le testes c'est ça un peu donc là dravite pour en venir marche bien ça croit le business il n'y a pas du tout de soucis par contre là on a vu beaucoup plus de croissance c'est sur le côté service un peu en comparaison de self serve donc c'est des gens qui viennent et qui nous disent est-ce que vous pourriez m'aider avec une petite fonction est-ce que vous pourriez c'est tout un spectre qui est de plus en plus important est-ce que vous pourriez m'aider à créer mon application en dravite et ça va jusqu'à est-ce que vous pourriez créer mon application complète dravite et le back-end y compris ce qui est pas ce qu'on fait c'est même pas dans notre activité mais ces gens-là ils viennent et ils sont prêts à payer beaucoup plus d'argent on parle de là on est dans des milliers des dizaines de milliers d'euros pour ces projets-là donc on observe ça à dravite on se dit il y a une croissance énorme de ce côté-là donc le self serve reste là il va nulle part c'est important qu'il reste là mais on va focusser un peu nos efforts concentrer nos efforts sur avoir des experts en interne qui puissent faire du service c'est vraiment ce qu'il y a beaucoup d'outils qui ont fait ça au démarrage enfin je ne sais pas si on peut enfin je ne citerai pas pour un truc mais je connais pas mal enfin pas mal je connais au moins deux ou trois outils en code qui ont commencé pour se lancer qu'on fait du service et qu'on fait de l'agence avec leur propre outil pour en fait réussir à faire de l'argent avant d'avoir des clients etc les anneaux c'est ça ils ont commencé comme service après ils ont extrait un produit donc là DraftBeat à long terme d'ailleurs je pense que la communauté doit remercier quand même d'avoir intégré Xano à la communauté parce que je pense que sur l'interview je ne sais pas si on l'aurait spoté ou pas mais je pense que tu as quand même pas mal contribué à ramener Xano dans la communauté ils étaient là au NoCode Summit parce que la dernière fois que j'en ai parlé c'était après je pense qu'il y a deux personnes c'est vrai que tu as fait un live avec le CEO à l'époque sur Twitch je ne sais pas si ça a ramené les gens mais je sais que je pense que ça a compris je pense que eux en tout cas ça leur a mis la puce à l'oreille qu'il se passait quelque chose en France et après je pense aussi que c'est des gens de WeWeb quand même qui aussi ont fort interaction avec eux mais je pense que tu as clairement aussi je pense que tu as été le pionnier de cette relation ça me fait plaisir parce que c'est un beau produit je suis très fan et je pense ils étaient au NoCode Summit c'était deux ils étaient deux et c'était les deux cofondateurs c'était le c'était Prakash et Michael il n'y avait pas Sean ah bon Prakash c'est le chef c'est un peu le gars produit Michael c'est le gars un peu customer support mais exceptionnel fantastique moi j'avais l'impression que c'était celui que tu avais interviewé ah ouais j'ai reçu non mais après c'est peut-être aussi moi ils ont un peu quand même deux têtes d'américains un peu t'as un t-shirt Xano je ne sais pas le t-shirt c'est parce que Xavier il a passé son suite et c'est drôle parce que le garçon de Xano au moment on était assis dans l'auditorium en mode pas contre soirée mais on discutait un peu et le garçon de Xano il me disait toujours repasser une petite tête comme ça il nous regardait comme ça et puis il repartait tu sais il était hyper je ne sais pas c'était drôle et on a Xavier c'est la star de Xano et Alexia une très bonne anecdote à raconter sur Xano et vas-y non mais moi j'ai trouvé ça très mignon au début le jeudi matin le premier jour où j'ai vu j'étais à côté il y avait Joyce et Raph non Florian était en train de WeWeb ils avaient un stand et puis j'ai vu les gens de Xano arriver et quasiment les premières personnes à qui ils ont dit bonjour c'était les gens de WeWeb ils ont fait un câlin et pas loin tu vois je trouvais il y avait vraiment une émotion peut-être moi je l'ai interprété et voilà et moi je trouvais ça rigolo parce que c'était un peu Ken Fontaine en même temps et ils avaient tous chacun avait le t-shirt de sa marque et c'était assez mignon je sais pas Joyce pourra témoigner elle nous en parlera dans deux semaines et d'ailleurs sur ce tu vois ce que tu nous dis de Drabid pour revenir un petit peu à ça avant qu'on amène quand même sur la fin de j'ai plein de questions j'en ai préparé bah oui justement pas plein de questions mais pas du tout c'est ce move et je veux pas en dire trop mais justement je pense que Quentin et Joyce pourront en parler aussi mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose un petit peu de similaire aussi chez WeWeb autour du service etc après je vais pas en dire trop parce que je sais pas à quelle façon je travaille pas mais je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi quelque chose c'est à dire que ça montre un et d'ailleurs peut-être il y a une question de Didier là-dessus donc Didier qui travaille sur un outil qui s'appelle Zilio qui est un outil aussi pour faire des applications mobile et moi on en parle un petit peu à midi je pense que c'est très dur d'avoir de nombreux utilisateurs sur une application et donc on doit aussi peut-être quelque part un peu abandonner parce que si ce rêve pas pour tout le monde mais aussi d'avoir des millions d'utilisateurs self-serve etc tout le monde espère ça tout le monde a envie d'avoir plein de il y a des modèles aussi un peu hybrides des choses à trouver et je pense que ce que nous dirons j'espère enfin en tout cas Quentin et Joyce fera écho sûrement à ce que je me disais un petit peu là c'est dur quand même est-ce que soit si on dit il y a un gars qui est le leader et puis il y a un autre gars qui fait du bon boulot mais qui c'est dur d'amener des gens vers toi si t'es pas la solution un peu qui sort du dos je sais pas parce que c'est intéressant tu vois enfin tu dis ça par exemple par rapport aux applis mobiles ouais qui est le leader tu vois ben justement personne ne s'est imposé exactement tout le monde se cherche en mobile en se pense en web on a un peu plus une idée encore c'est pas défini encore tu vois rien n'est fait mais bon c'est en train de changer enfin ça change continuellement mais bon t'as Bubble qui est plus connue donc les gens si les gens veulent aller sur la solution qui est la connue un peu status quo ils vont sur Bubble après s'ils sont un peu plus ils cherchent un peu plus de nouveautés peut-être plus de fraîcheur de nouvelles de performance ils vont peut-être sur du web des choses comme ça c'est vrai qu'en en mobile il y a les gens se cherchent encore il y a il y a Flutter Flow qui monte un peu en ce moment ben moi je suis un pro de rugby donc je peux pas ne pas le mentionner mais il y a Retool Mobile qui cartonne c'est vrai qu'on n'a pas encore une solution par contre moi je pense que c'est je suis curieux d'ailleurs il faudra pas dire je suis curieux de savoir quand tu te positionnes avec un outil comme Zilio même si tu fais un super outil psychologiquement comment est-ce que tu convainc les gens d'utiliser ta plateforme qui est moins populaire moi justement je trouve que c'est pour ça que je dis moi je pense qu'il faut un petit peu enfin c'est très personnel mais ne pas idéaliser ce truc de winner takes all tu vois il n'y a pas une plateforme qui doit tout prendre parce que je pense que Bubble c'est effectivement ce qu'ils poursuivent et peut-être qu'ils vont échouer et donc du coup ils n'auront rien et moi je préfère être celui qui a peut-être moins d'utilisateurs mais qui a un modèle qui est stable c'est peut-être pas le truc après c'est toujours ces questions d'investisseurs etc tu vois c'est sûr que les investisseurs ils ne sont pas ok avec avoir juste une croissance un peu stable etc mais moi c'est ça après voilà je ne suis pas un start-upper de la Silicon Valley mais non là c'est très franchement moi c'est en tant qu'entrepreneur que j'ai en tant qu'utilisateur je ne sais pas oui c'est une bonne question en tant qu'utilisateur est-ce que quand toi moi je veux un nouveau back-end est-ce que tu ne vas pas aller chercher quel est le plus connu parce que ça à toi raison mais ça te rassure ou ça te conforte bah ouais pardon moi je dirais ça dépend en vrai de mes besoins et toi par exemple et c'est marrant moi j'ai eu cette réflexion là tu vois moi je m'étais dit ok je dois faire un site web avec ma boîte avec Comover à l'époque je me dis bah je vais faire un site web je vais sur Webflow pourquoi ? parce qu'en fait j'ai pas de pour moi à l'époque c'était un site web c'était Webflow j'utilisais déjà Doric à l'époque j'avais déjà Doric à côté mais pour moi c'était voilà et en fait je suis arrivé sur Webflow et un jour je discute et on avait parlé avant d'un code game je me dis mais en fait pourquoi mon site sur Webflow ? en fait j'avais pas de raison ça me coûtait 13 dollars par mois j'utilisais même pas de CSS de trucs de CMS etc en fait je me dis bah non mais en fait ça n'a aucun intérêt du coup je l'ai refait sur Doric il fonctionne très bien j'ai pas eu le problème de SEO le pricing tu vois et en fait j'étais en mode bah en fait et c'est un peu ce truc toujours un peu ce truc de toi moi je pense qu'aujourd'hui il y a pareil avec Bubble aujourd'hui je pense qu'il y a énormément de projets qui sont faits sur Bubble qui pourraient être fait sur du software sur du glide sur du stacker et juste qu'en fait on dit Bubble à tout va et je pense qu'aujourd'hui parfois il y a des trucs c'est comme pareil que Webflow parfois il y a des sites un site vitrine ou une landing page si t'as pas d'animation ça n'a aucun intérêt d'aller sur Webflow aucun enfin tu vois le SEO de Doric il est très bien si t'as pas de CMS et si j'ai l'affichage après j'ai envie de dire le SEO si tu fais bien tes pages le SEO est bon tu connais pas un outil que tu connais aussi bien sûr mais toi c'est bien sûr je suis d'accord mais si tu veux faire du Webflow c'est faire du Doric tu vois pour concluter ce que tu dis je vais dire ce que disait Joyce ce que dit Joyce c'est dans les adbuilders et je pense qu'on peut étendre au website builder aussi il y a tellement de cas d'usage que ça sera pas forcément winner takes all c'est vrai aussi moi je pense que c'est assez vrai alors le point je suis d'accord avec vous c'est conceptuellement ça ne devrait pas être winner takes all parce que ce serait mieux d'avoir plusieurs outils qui sont plus adaptés là ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a une psychologie d'utilisateur il y a la raison pour laquelle tout le monde va chez Bubble c'est pas une erreur ça vient de quelque part je pense qu'il y a un côté humain moi je fais du coaching sur Zano à la moitié du temps quand je parle aux gens ce qu'ils veulent savoir c'est donne moi un peu le panorama je veux savoir qu'est-ce qu'il faut que je choisis c'est pas le top 3 les gens se rattachent encore une fois à tort ou à raison mais quand tu investis dans une technologie tu veux que ce soit un peu tu veux le numéro 1 parce que ça te rassure la question a commencé même en disant est-ce que Draftbit va être là encore dans 50% ça fait peur aux gens non mais tu vois par exemple aujourd'hui je te dis j'ai besoin de faire une web app interne entreprise il n'y a pas de top 1 c'est ça qui est compliqué et parfois j'ai envie de dire même toi aujourd'hui et moi je pense que c'est une question que tout le monde a c'est j'ai un projet tu me conseilles quoi en fait j'ai envie de te dire si demain tu veux faire une marketplace mais que tu veux intégrer juste un Stripe tu peux tenter un ShareTribe ou un Bubble j'ai pris le pire exemple mais si tu veux interfacer le terminal de paiement de ta banque crédit agricole tu vois en fait je pense qu'il y a tellement ce qui est compliqué avec le NoCode c'est qu'en fait et moi c'est la première que je me pose c'est quoi tes fonctionnalités tous les projets que j'ai à chaque fois c'est vas-y parle-moi tes fonctionnalités et là mec va dire j'ai besoin d'avoir 5000 utilisateurs je vais dire va sur Bubble le mec va me dire j'ai besoin d'avoir ça et je suis en mode en fait pourquoi tu l'as fait sur Bubble et en fait c'est vrai qu'après t'as la simplicité de dire je peux tout faire en Bubble donc je vais forcément aller dessus mais ça je parle des gros outils comme Bubble là où dans les outils qui sont plus limitants ou limités du coup qui sont pas faits pour parce que tu vois en Glide c'est pas fait pour avoir beaucoup de monde mais je pense qu'il y a plein d'outils internes que tu pourrais totalement faire sur Glide qui te prendront beaucoup qui coûteront moins cher et qui seront beaucoup plus simples à aménager mais on va se dire on fait du Bubble parce que c'est Bubble mais je trouve ça un peu pour faire une analogie peut-être pour illustrer un peu mieux regarde le back-end RT Ball RT Ball je sais pas si tu te souviens avant que ce soit le numéro 1 de cette catégorie là il y a plein d'autres outils moi je t'en souviens qui s'appelait Fieldbox je crois enfin il y avait plein d'autres outils qui étaient un peu dans cette démarche là le plus focussé sur les use case qui sont tous morts et RT Ball et maintenant tout le monde quand tu veux faire un peu un truc visuel un peu un mélange de spreadsheet et base de données relationnelle tu vas vers du RT Ball et j'en suis pas content je le défends pas mais je me dis il y a un côté un peu humain de rassembler tout est-ce que t'es pas d'accord qu'il n'y a pas énormément de moyens de faire une base de données relationnelle c'est vrai que t'as pas t'as pas tant que ça de paradigme visuel pour faire une base de données relationnelle moi je trouve que RT Ball c'est extraordinaire tu vois ce qu'ils ont fait à la limite t'as un autre non mais moi je suis un peu fan mais c'est juste tu peux pas à un moment on l'a dit tout à l'heure une base de données c'est un tableau c'est la manière principale de le représenter ou alors t'as une approche un peu plus comme Xano qui de toute façon à la fin c'est la même chose c'est juste qu'est-ce que t'en fais il dit Skoda mais tu vois moi il y a le nôtre tu m'as fait un truc marrant c'est que tout à l'heure tu vois j'étais dans le projet d'organiser juste faire un formulaire pour écoter les infos pour la soirée du 9 novembre à Paris bref pour un truc et en fait je me suis occupé je vais faire un formulaire table et après je me suis dit bah non en fait au lieu de faire un formulaire table pourquoi je repare une application qui contiendrait plein de trucs et que je viendrais intégrer à cette application et en fait c'est ce truc de dire en fait aujourd'hui t'as plein de manières de faire les trucs et après en fait c'est toi qui vas choisir comment tu veux faire tu veux faire leur projet et après évidemment ça tient aussi à la personne que t'es en face de toi qui va te dire et moi il y a des projets où je suis en mode bah en fait je suis désolé mais moi je peux pas le faire parce que c'est faire de mon champ par contre d'avoir telle agence ou avoir telle personne qui vont le faire à ta place parce qu'en fait là ce que tu me demandes moi je sais pas les compétences de le faire ou l'outil que je maîtrise mais après je vais mais pour répondre à ta question moi en tant que client aujourd'hui c'est vrai que je suis parce que ça fait longtemps que je suis en tout ça c'est vrai que je suis assez séduit par l'idée de plutôt faire travailler en mode agence des éditeurs un éditeur de logiciel que parce que je me dis bah c'est eux qui mettent ils ont l'outil si déjà je suis convaincu par l'outil je vais prendre l'exemple de Google Web par exemple je suis assez convaincu par l'outil j'ai pas le temps de m'y former par contre si c'est eux qui me qui pilotent on va dire le développement ou je sais pas qui me branche avec l'expert qu'eux me recommandent etc ouais ça me plaît ça je paye comme quand je suis allé voir la proposition tu as de Draftbit maintenant aussi qui en mode je lui dis tu payes tant et puis on me fait ton appli pour toi etc ouais moi maintenant ça me parle parce que j'ai compris la valeur de tout ça et parce que je réfléchis plus comme un comment dire un porteur de projet mais plus comme une société je sais que 1000 euros par mois 5000 euros par mois si on me délivre ce qu'il y a en face je comprends tu vois tout ça ce qui n'est pas le cas de tout le monde mais donc c'est pour ça que je crois aussi à ce modèle là c'est à dire que moi j'ai fait ce chemin et tu vois je veux dire moi en tant que client oui ça me parle tu vois parce que moi déjà moi j'ai plus envie d'apprendre tous les premiers outils et de faire moi-même tu vois je crois plus trop à ce truc de faire moi-même tu vois on en parle beaucoup en tant que contournement tu vois on essaie de dire aux gens le no code c'est génial on est les premiers à dire tout le monde quasiment peut se former aux outils tout le monde n'est pas obligé de se former tout le monde ne doit pas faire son appli soi-même ça il ne faut jamais l'oublier tu vois donc c'est pour ça que ça m'intéresse tu vois ce pivot et après il y a des aspects business derrière tu vois et des enjeux qu'on ne maîtrise pas mais tu vois que je trouve intéressant après je te rejoins là-dessus je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font des trucs sans maîtriser les outils et ça ça amène un autre truc qui est ce truc de il y a beaucoup de gens qui après c'est comme tout tu vois qui vont dire bah vas-y let's go après là on sort un peu le débat mais qui vont aller vendre des prestas ou vendre des trucs alors qu'en fait ils ne maîtrisent pas les gens qui ne servent à rien tu vois ouais mais ça c'est je ne sais pas comment dire sans être ces gens ils ne servent à rien aux éditeurs ils ne servent à rien aux clients il y en aura il y en aura toujours mais ces gens ils vont mourir vite tu vois après ça relance le débat de certification du coup je voulais juste déjà je voulais dire bonjour Thomas qui nous a rejoint qui demandait alors ce qu'on buvait t'as rien raté Thomas enfin c'est pour vous mais on peut faire un parallèle avec le code et il n'y a pas qu'un seul langage de programmation ni une seule stack pour développer quoi il y a plein de langages et c'est vrai en fait il n'y a pas de raison que ce soit différent pour le no code peut-être genre je ne suis pas d'accord c'est un parallèle intéressant parallèle avec le code c'est différent parce que dans le cas les distributeurs des producteurs je ne sais pas comment tu appelles ça des producteurs de solutions c'est un business les langages de programmation ce n'est pas les business c'est des projets majoritairement c'est des projets open source etc qui peuvent être soutenus par des sociétés ils n'ont pas les mêmes besoins de retour sur l'investissement au point de vue financier donc tu ne peux pas avoir il y a plein de petits langages qui ne sont pas très connus et qui marchent TypeScript mais qui se développent ce n'est pas un petit langage ce que je veux dire c'est que ça marche après il y a WeScript ça marche ça ne marche pas ça évolue avec vraiment le besoin là une compagnie c'est dur tu te souviens de Backbone.js Amber.js ils sont où ? justement est-ce que c'est des sociétés ou pas parce que c'est exactement la deuxième partie du message il y a des effets de mode et des solutions ultra populaires mais ça tourne et il y a des choses qui périclident et je ne dis pas que c'est bien du coup les compagnies en fait l'analogie c'est que des compagnies qui essaient ça va essayer mais il peut y avoir aussi une coexistence et ça c'est un des trucs j'en parle souvent je trouve que dans la communauté no code moi j'observe un phénomène qui des fois m'énerve un peu c'est ses effets de mode un coup Flutter Flow c'est le truc à la mode mais il y avait des outils qui étaient là avant mais personne ne les a creusés peut-être quelqu'un il a fait un peu d'Adalo puis il a entendu que c'était Flutter Flow tu vois ou c'était et je trouve ça dommage il faut développer des compétences après après ce qui est pas mal aussi c'est en fonction d'avoir un outil web un outil mobile que tu puisses se maîtriser que tu puisses bien maîtriser et après ça te permet de pouvoir se moitié sur les deux ouais exactement moi je me suis formé au javascript front-end un peu avancé avec BackboneJS ça n'existe plus j'étais un peu triste ça m'a ouais mais c'est pas grave j'ai appris en fait j'ai appris parce que ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait pas écrire des vraies applications en VanillaJS quoi ça n'avait pas de sens quoi vraiment ça m'a permis de structurer mon code en tout cas de comprendre cette logique là quoi après je me demande si justement sur le no code il n'y a pas un intérêt aussi à se spécialiser à devenir pas le meilleur mais à devenir très bon et très à l'aise sur un seul outil mais là on a vingt toujours dans le truc aujourd'hui de vouloir maîtriser Webflow et Webflow pour moi c'est un naufant si t'es bon sur Webflow si t'es très bon sur Webflow tu trouveras du travail si t'es très bon sur Webflow tu trouveras du travail aujourd'hui il n'y a pas ça c'est pas du tout le travail aujourd'hui il n'y a pas de gens enfin on a toujours dans la discussion je connais personne qui est très bon sur Webflow et très bon sur Webflow je trouve que c'est pas le même profil après sur le côté je peux comprendre que tu sois bon sur du make et sur du artable sur du zappieur artable parce que c'est les mêmes choses les gens qui sont très bons sur make, artable et Webflow j'en connais pas non plus ou des gens qui sont très très bons sur Adalo et très très bons sur Bubble c'est toujours pas l'intérêt aujourd'hui tu as genre ta stack tu vendes des prestations plus t'as d'outils plus t'as de prestations ouais mais si t'es très bon sur un outil tu vendes des prestats Adalo c'est peut-être compliqué mais enfin moi c'est vraiment mais ça c'est toujours mon truc on n'est pas d'accord après c'est plus sur le choix d'outils que tu vas vouloir moi je suis allé on en reparlera jeudi mais je suis allé sur Bubble pour un choix que j'ai fait au départ mais après c'est clair que je cherche pas à utiliser plein d'outils en parallèle mais Flutterflow me fait du clic après après je pense que tu peux aller toi tu subis quand même un peu en fait le DraftBeak il se connaissait pas du tout et bah voilà on va y aller donc ça sera un choix à faire mais pour faire pour faire du mobile et extraire le code voilà je trouve que c'est pas mal et sur sur Flutterflow ce qui est bien c'est que tu peux rajouter tu peux faire du long code avec et du coup tu peux aller plus loin avec l'outil et c'est ça qui est top mais je me lancerai d'un outil que quand j'aurai fait mon choix de pourquoi je m'ose ouais c'est une bonne c'est une bonne réflexion est-ce qu'on finit avec quelques questions alors Patrice nous parle d'AppGyver aussi bon après c'est l'infinité de questions j'ai une ou trois de mes questions pour ça le chat pour les écrire moi j'en ai quelques unes laissent monter allez bon le chat posez vos dernières questions comme ça Stan peut les faire c'est une question rapide parce que nous on a plus une heure parce que les gens en France ne rendent pas compte forcément on est plus tard nous les mille et vous les 23h et on a plus dix heures de déclarer des questions tac au tac tac au tac ok est-ce que je suis prêt est-ce que je suis prêt oui très bien l'outil que tu aurais aimé créer nos codes ou l'outil que tu aurais aimé créer on peut dire nos codes le marteau c'est plus cinq secondes là l'outil que j'aurais aimé créer enfin c'est du tac au tac bah moi je suis fan de Zano ok très bien est-ce que tu accepterais de téléporter si au moment où tu téléportes tu connais la date de ta mort est-ce qu'au moment où attends je répète là si je te dis tu téléportes mais si à partir du moment où tu vas téléporter une fois tu connaîtrais la date de ta mort après je peux continuer à me téléporter ouais mais tu le rentras à la date de ta mort comment pas ok très bien l'outil que tu n'aimerais pas être l'outil que j'aimerais pas être en tant que l'outil si tu devais être un outil tu devais être un carrément un outil l'outil que j'aimerais pas être 500 ans à moi les réponses euh bah bah très bien c'est ma désorme ça cristallise je pars un peu de problémique le plat que tu aimerais manger avant de mourir ton dernier plat steak frites ok webflow ou bubble webflow pwa ou natif natif une personne avec qui tu aimerais dîner ok il faut déjà arrêter de dire natif quand ils font vraiment des pwa c'est frustrant pour les gens qui font vraiment des natif je sais que tout on s'en fout mais pour les gens qui passent du temps et des efforts à faire des natifs quand les gens qui font des pwa c'est des oh you can mobile apps c'est énervant allez j'ai fini non mais c'est bon message une personne avec qui t'aimerais dîner une personne avec qui j'aimerais dîner bah patrice quand on dînait avec patrice c'est vrai est-ce qu'il a une idée technique dans le decode tu y crois c'est vrai bien sûr ok la idée technique dans le decode est-ce que tu y crois et l'anime est-ce qu'il m'a racheté de footer est-ce que tu y crois aussi est-ce que j'y crois oui c'est bien parce qu'il l'a réannoncé il y a 20 minutes avant il a changé d'avis encore il a rechangé mais il a baissé le prix ou pas ? non le prix qu'il a proposé avant ah bon non-code ou non-design ? c'est quoi non-design ? bon non-code ou non-design ? tu regardes la présentation de David de David David qui ? David Seagull ou Seagull je ne sais plus ah le Seagull je ne sais pas parce que c'est non-design je dirais non-code ok si je te dis non-code qu'est-ce que tu dis ? abstraction très bien et si maintenant tout de suite je les donne à des gens qui sont dans la rue ok personne n'a répondu ça non personne n'a répondu ça vient de la rue ça reste dans la rue très bien écoute Stéphane pour mes questions merci attends il y a une question j'avais demandé j'ai arrivé j'ai fait oui qu'est-ce que oui tu l'as dit vite fait mais du coup Didier qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour redire il fenders ouais donc là je suis en freelance en ce moment en tant que tech lead à eFounders pour ceux qui ne connaissent pas eFounders c'est un startup studio à Paris donc ils ont une équipe team une core team qui travaille sur des projets 3 ou 4 projets par an et qui les développe pendant une dizaine 2 mois 10 à 18 mois quelque chose comme ça et après ils partent et ils deviennent indépendants donc on emboche une équipe un CEO et tout puis les projets deviennent indépendants et ils rebelotent on refait ça 3 ou 4 fois par an et donc là je suis en freelance dans l'accord team pour l'idée un peu le produit parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai fait moi en tant que first PM 3 ou 4 fois donc là c'est juste de le faire de manière un peu parallèle voilà donc je suis en freelance pour deux raisons pour parce qu'on part potentiellement d'un retour en france moi j'habite à boston je me mentionne au début donc peut-être avec ma famille on se dit beaucoup de personnes qui sont outre-frontis qui veulent revenir c'est vrai mais il y a une autre personne de la communauté qui pense peut-être à revenir ouais peut-être dans les mêmes origines voici tu sais pas très loin pas très loin qui pense aussi que t'es dans les mêmes eaux que toi je pense à revenir en France ah oui si c'est déjà prévu c'est déjà prévu marceau ouais le mois c'est encore en idée c'est encore un projet il y a quelques contraintes logistiques c'est pour ça que moi je ne l'ai pas encore là pour avoir fait on essaie de voir ça et puis c'est aussi une façon directement d'apprendre à se connaître avec e-founders et puis de voir si on travaille bien ensemble et tout voilà donc on verra on verra où ça évolue en début d'année très bien donc on risque de te revoir à Paris aux apéros si ça marche honnêtement c'est un aspect très positif si ça marche c'est-à-dire qu'on sera à Paris et je serai ravi d'être plus intégré dans la communauté physique de nos cas de France tu vas voir en fait c'est vraiment cool c'est une belle conclusion c'est vrai et c'était quoi la fourchette de salaire de PM chez Dravid à Dravid j'étais payé 140 000 dollars ok est-ce qu'elle a fait la fourche qu'elle a moyenne aux US qui est moyenne moyenne basse honnêtement parce que c'est une petite c'était une dizaine de personnes ouais ouais en PM ah oui c'est un son si j'avais si tu vas sur des bon si tu vas chez Google etc tu es plus dans les plus proches de 200 000 en tant que PM en tant qu'ingé c'est plus proche avec un peu l'expérience par moi j'ai aussi peut-être 15 ans d'expérience maintenant 7 ans en PM c'est pas non plus des post-juniors mais en ingé tu peux te faire beaucoup plus donc je suis passé d'ingé à product c'est vrai que tu prends une perte de salaire assez significative mais voilà c'est vrai que c'est des salaires qui sont totalement mais c'est tout c'est vachement mieux de communiquer parce que c'est vachement relative de la vie moi qui suis en train maintenant de regarder pour appartir l'information qu'est-ce que ça coûte d'être en France qu'est-ce que ça coûte d'être en France en plus avec le taux de change en plus ça fait que c'est encore plus impressionnant mais il faut comparer avec l'immobilier aux Etats-Unis parce que les founders ils sont ok pendant ils sont 140 000 c'est pas 140 000 non 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 ce qu'on fait après mais on risque de le décevoir un peu parce que je suis pas sûr qu'on il est minuit presque 10 là tu veux passer Patrice c'est ça ? Patrice malheureusement je suis très déçu mais il a dit que non il allait pas venir il allait en live par contre après tu vas pas vivre moi j'espérais qu'il allait nous faire une petite surprise mais non il est à Lyon il est à Lyon c'est sur le chemin de Grenoble il est à Grenoble et d'ailleurs je m'arrête à Lyon pour récupérer la voiture mais j'ai envie la prochaine fois je vais à Lyon je vais aller regarder les puces sur le quai c'est le quai d'ailleurs c'est sur le quai oui il a acheté un stand au puce il avait pas dit est-ce qu'on peut passer te voir est-ce qu'on va te voir Patrice aller voir un peu acheter 2-3 tableaux c'est vrai qu'il y en a qui sont pas mal moi je suis pas du tout branché là-dessus mais je sais pas peut-être j'ai un biais aussi parce que moi faut que je passe sur Patrice j'ai l'impression que tout ce que fait Patrice est cool mais je me suis dit ouais putain je pourrais acheter ce tableau t'achètes de là ouais Alexis j'achète de là en plus mais pas ce genre d'art là mais là je me suis justement c'est pas ce genre d'art mais pas des tableaux plus des illustrations numérotées des choses comme ça mais pas bref des NFT l'art numérique j'ai aussi des NFT mais écoutez merci beaucoup on attend la réponse on la verra Patrice t'attend merci encore ok merci encore Muriel merci encore merci t'es très chouette merci à vous t'as deux jours pour soigner ta toux ouais soigne ta toux on va s'intéresser à ton cas et en plus c'est bien parce qu'en Grèce il y a beaucoup de matous tu veux faire des concours avec la one soigne ta toux mais des tatous pas beaucoup des tatous malheureusement parce que vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de papoute on se quittera ça de blague ça va être une très bonne semaine passez une belle soirée tout le monde on fait des bisous on se quitte en demi-musique un mot de la fin à joli bisous tout le monde attendez il y a pas mal de choses cette semaine vous pouvez aller voir sur le Slack il y a vachement à demain demain attendez messieurs dames bougez pas bougez pas demain si vous êtes là à 8h demain il y a Jocelyne qui fait son premier live n'hésitez pas si vous êtes réveillés à 8h notamment les leftos n'hésitez pas à aller vous connecter parce que les leftars vous ne serez pas là mais les leftos n'hésitez pas à venir sur Twitch il faut que Xavier et donc si vous êtes là demain réveillé à 8h elle est envoyée de la force à Jocelyne son premier stream c'est ça ou elle parle d'autre chose non elle fait un stream vous allez voir je ne sais pas elle parle de la vie de l'entreprise elle fait plein de trucs est-ce qu'elle parle de WeWeb je crois pas non non de plein de choses Xavier sera là je serai nickel bisous tout le monde belle soirée prenez soin de vous à bientôt tout le monde et des gros Xavier a fait une blague on veut voir la réponse sur le chat à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501